Bonjour et bienvenue pour ces deux heures en direct de la Cité internationale universitaire de Paris et nous ne sommes pas n'importe où nous sommes au sein du welcome desk c'est le bureau d'accueil des étudiants étrangers ici au sein de la Cité et d'ailleurs la Cité internationale universitaire de Paris eh bien a décidé de consacrer une matinée à la mobilité internationale et à l'accueil des étudiants étrangers et s'il y a quelques mètres de nous se déroule une grande conférence avec près de 200 universitaires de représentants d'universités françaises pour débattre sur ce sujet et nous nous avions aussi souhaité ouvrir une séquence une séquence ouverte et interactive avec vous aux quatre coins du monde pour parler de cette thématique l'accueil des étudiants étrangers eh bien c'est un domaine d'actualité puisque un plan bienvenue en France a été lancé il y a un an par le premier ministre Edouard Philippe le 19 novembre dernier un plan bienvenue en France qui a pour ambition eh bien d'accueillir 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027 alors aujourd'hui il y a 343 000 étudiants étrangers qui sont en France ce qui place la France en quatrième position des pays d'accueil dans le monde après les États-Unis la Grande Bretagne et l'Australie alors ce plan a beaucoup de mesures parmi lesquelles ce qui va de la simplification de la déduire en dérive d'ISA jusqu'au doublement des enseignements en anglais et en français langue étrangère et puis il y a une mesure aussi qui a fait beaucoup question qui n'est pas encore d'ailleurs tout à fait réglé c'est l'augmentation des frais d'inscription à l'université qui remet en cause le principe de quasi gratuité des études en France une question donc qui a suscité certaines inquiétudes certaines parfois réticences des interrogations donc auprès du public étudiant notamment au Maghreb et en Afrique alors voilà pendant deux heures nous allons parler de ce sujet de l'accueil des étudiants étrangers en France ici avec une série de plateaux et des personnalités qui travaillent vraiment au quotidien sur cette question de l'accueil et vous même aussi vous pouvez participer en posant vos questions dans le facebook live de l'émission alors nous allons commencer tout de suite ce premier plateau on a deux invités et pas n'importe lesquels puisque à ma gauche j'ai Laurence Marion qui est la déléguée générale de la cité internationale universitaire de Paris et puis à ma droite j'ai Marie-Christine Lemardelet adjointe à la mairie de Paris chargée de l'enseignement supérieur de la recherche et de la vie étudiante bonjour à toutes les deux alors je me tourne vers vous Laurence Marion où est-ce qu'on est ici d'abord vous l'avez dit nous sommes à la cité internationale universitaire de Paris qui est un lieu unique au monde je crois qu'on peut le dire c'est un campus tout à fait atypique d'abord parce qu'il a été créé en 1925 avec des valeurs très très fortes et très importantes à l'époque historique de promotion de la fraternité entre les peuples par la l'idée de faire se rencontrer les étudiants en leur offrant des conditions d'études qui soient particulièrement adaptées et surtout qu'ils apprennent à se connaître et à se mélanger et les promoteurs notamment le monsieur honorat qui a créé cette cette cité étaient persuadés que la paix entre les peuples ne pourrait que sortir renforcée de cette connaissance mutuelle entre 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 les étudiants donc c'est une idée qui continue évidemment avoir beaucoup d'actualité et la cité s'est développée donc c'est une idée qui s'est concrétisée dans un parc de 34 hectares 40 maisons qui représentent un certain nombre de nationalités des maisons de pays qui accueillent 150 nationalités différentes et 12 000 étudiants par an qui fréquentent la cité internationale universitaire de paris alors nous sommes dans un lieu un peu nouveau au sein de la cité internationale universitaire nous sommes dans le welcome desk bon c'est pas très francophone le welcome desk on appelle ce bureau d'accueil on pourra en reparler qu'est ce que c'est que le welcome desk le welcome desk c'est le prolongement d'une expérience acquise dans l'ex dans l'accueil des étudiants que nous avons développé ici à la cité avec tous nos partenaires la ville de paris tout d'abord puisque la cité internationale universitaire de paris c'est un havre de paix mais c'est dans paris vous regardez par la fenêtre vous sentez vous êtes à paris donc on a également un certain nombre de partenaires qui sont la caf qui sont au pôle emploi et qui permettent de répondre de manière aisée et intégrée parce que tout le monde est dans cette pièce et qui à toutes les démarches que doivent engager les étudiants et chercheurs étrangers lorsqu'ils arrivent en france c'est souvent une des difficultés auxquelles ils se heurtent il ya un langage qui n'est pas toujours bien maîtrisé et un langage administratif qui peut paraître particulièrement abscons quand on y est confronté et donc dans cette recherche de facilité et de culture d'accueil a développé nous sommes dit que si tout le monde pouvait être dans la même pièce au même moment avec des intermédiaires qui pouvaient faciliter expliquer l'ensemble des services aux résidents avec des formes modernes ce que nous avons un bar à information et dans ce cadre convivial avec des canapés des échanges entre entre résidents c'était le meilleur moyen d'avoir parce qu'il est souvent le premier contact d'un étudiant lorsqu'il arrive en france ce contact d'administratif avec un fort engagement des différents personnels qui les renseignent mais également un cadre convivial est facilement accessible et ce qui est très important de souligner c'est que ce welcome desk qui a vu le jour et qu'on ne cesse d'améliorer en termes de convivialité d'ouverture des d'ouverture au public deux mois pour la rentrée de septembre octobre et ensuite un nouveau mois pour la seconde rentrée de janvier jusqu'à mi février ce welcome desk est ouvert à tous les étudiants étrangers franciliens qu'ils soient ou non résidents à la cité donc c'est vraiment un pôle d'attractivité vous êtes en région parisienne vous pouvez venir ici avoir toutes les informations et être aidé dans les démarches tout à fait c'est ça c'est important à paris justement d'avoir vous avez très imaginé travailler ensemble de concerts pour ce welcome desk parce qu'il ya combien d'étudiants à paris actuellement étrangers alors oui on a travaillé ensemble et le welcome desk et je précise existe depuis 17 ans 17 ans mais ça s'appelait pas welcome desk non 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 ça s'appelait je sais pas comment mais c'était un lieu d'accueil un guichet unique déjà c'était la même conception ce qui est nouveau par contre c'est que la préfecture de police maintenant est là à temps plein on les accueillera tout à l'heure et donc ça change complètement le les données de l'accueil bien sûr ça facilite l'accueil alors il ya 360 mille étudiants en tout à paris et sur les 360 mille 59 mille cinq mille neuf cent alors 36 mille peut-être 360 mille étudiants à paris 360 mille étudiants et et sur les 360 mille 59 mille je dis bien étudiants étrangers donc ça signifie que un étudiant un citoyen de paris sur dix c'est un étudiant ce qui est beaucoup et on ne se rend pas toujours compte paris est une ville campus alors même dire j'ai lu que elle a été élue meilleure ville étudiante du monde c'est vrai alors oui alors quand c'est drôle que vous disiez c'est vrai parce que quand je le dis personne ne me croit et il ya une année je suis plus il ya deux ou trois ans où elle est passée au rang de deuxième et alors là tout le monde dit oh ma pauvre oh là là qu'est ce que vous allez faire alors alors que l'année précédente personne ne me croyait quand je disais que c'est la meilleure vie alors pourquoi c'est la meilleure vie étudiante parce que justement c'est une ville magnifique très belle avec beaucoup de propositions culturelles une vie une vie nocturne magnifique et je crois que les étudiants aussi sont bien accueillis parce que la ville fait un effort particulier au delà de ses compétences je précise pour accueillir les étudiants pourtant on dit qu'il ya un problème majeur souvent en france et pas qu'à paris mais surtout à paris c'est le problème du logement comment vous faites pour régler ce problème du défi du logement ici à paris dans sa région alors le c'est vrai que le logement c'est le poste le plus important dans le budget d'un étudiant nous construisons de nouveaux logements alors pas seulement la cité internationale universitaire de paris mais dans tout paris nous avons construit 6000 nouveaux logements dans toute la mandature et grâce à un échange foncier qui a eu lieu en 2012 avec la cité internationale universitaire de paris on a pu ouvrir de nouvelles maisons dont deux qui sont plutôt construites par paris la fondation victor lyon qui a été restaurée entièrement par la ville de paris pour accueillir des chercheurs alors qu'ils ont besoin d'espaces plus grands pour des familles et puis la maison julie victoire daubier qui accueille des doctorants boursiers du logement social étudiant donc on arrive à encore trouver de la place à paris aujourd'hui pour accueillir ces étudiants oui il faut il faut l'imagination je dirais une imagination administrative parce que l'échange foncier j'ai connu la cité avant et après ça a tout changé ça a tout déclenché 1800 logements supplémentaires vont être créés en plus des 6000 permanents que nous que nous avons d'ici 2025 on a depuis vous l'avez très bien rappelé madame le mardelet depuis cet échange foncier on a pu construire des nouvelles maisons ce qui était historiquement très important parce qu'il y avait une grande interruption du fait de difficulté d'obtenir des permis de construire parce que et donc nous avons ouvert une maison de la corée il ya des nouveaux pays qui arrivent à la cité internationale universitaire de paris là vous avez évoqué les maisons qui ont été portées et construites et financées par la ville de paris la région île de france a également qu'on s'est ouvert sa maison on va voir la construction la maison de la chine la maison de l'egypte une maison des étudiants de la francophonie qui va ouvrir très prochainement on espère à la rentrée prochaine donc il ya toute une activité qui va permettre d'accroître l'offre qui est proposée aux étudiants en termes de logement et c'est important et je crois que la ville est extrêmement attentive à ce point c'est de ne pas entretenir l'isolement que peuvent ressentir un certain nombre d'étudiants qui arrivent à paris il faut dire aux étudiants étrangers qui nous regardent enfin c'est passé c'est plus compliqué qu'une ville qui en région pour justement casser ce sentiment d'isolement tout à fait et c'est l'avantage de la cité qui offre une grande convivialité avec un modèle qui permet notamment d'avoir des cuisines qui sont partagées des services qui sont offerts que ce soit en termes de suivi de santé de d'offres sportives et culturelles de faire des rencontres et je crois que c'est extrêmement précieux pour s'assurer que ce au delà de l'accompagnement et de qui proposer dans un cadre académique on est dans cette vie quotidienne une vraie convivialité qui se crée et qui doit aussi pouvoir être ouverte aux parisiens je crois que c'est important la cité n'est pas toujours bien connue des parisiens et c'est nos efforts vous pouvez rentrer ici à la cité internationale universitaire c'est très facile c'est même un lieu de balade à paris on peut le dire on croise des parisiens beaucoup le week-end beaucoup de jeunes parisiens viennent pratiquer du sport à la cité internationale le mercredi après midi et on s'efforce de nous de s'inscrire dans les événements soit les journées du patrimoine la nuit blanche qui permet à des familles à des parisiens de venir découvrir ce trésor parfois méconnu au sein au sein de paris pour vivre dans ce trésor de la vie parisienne est ce que c'est difficile est ce que est ce que c'est des marques qui sont longues voilà explique nous par exemple j'imagine qu'il ya des gens qui nous regardent et qui disent bon ben moi je rêve de venir je suis étudiant et de devenir habiter dans une des maisons de la cité internationale comment on fait il est possible de déposer une candidature tout au long de l'année parce qu'on a effectivement un turnover de logements qui se libère mais évidemment il ya quand même des périodes plus privilégiées qui correspondent aux grandes rentrées universitaires c'est à dire essentiellement septembre mais également janvier donc l'idéal pour déposer un dossier de candidature c'est le mois de mars avril où il ya des commissions d'admission qui se qui se réunissent alors comment parvenir à obtenir un logement à la cité internationale alors il ya deux configurations possibles la première est que l'on est d'une nationalité on est résident enfin on est étudiants étrangers d'une nationalité qui dispose d'une maison sur le site de la cité internationale universitaire de paris donc trouve facilement il ya ce nombre de nationalités représentées et là c'est en général l'ambassade votre propre ambassade qui organise la sélection et donc on peut prendre contact chaque maison à son site internet une procédure pour savoir quelles sont les conditions particulières ou les modalités il ya parfois des critères de d'accueil qui sont qui sont posés alors il faut savoir qu'à la cité internationale universitaire de paris on accueille des étudiants qui sont déjà relativement avancés dans leurs études c'est plutôt même à des licences master mais il faut déjà avoir deux trois années d'études on n'accueille pas des primo des primo étudiants si vous n'êtes pas si vous êtes français ou si vous ne vous n'êtes pas d'une nationalité qui dispose d'une maison vous pouvez évidemment bien entendu être accueilli à la cité et là vous avez deux nouvelles possibilités qui s'offrent à vous c'est que vous étudiez dans une université vous êtes dans le cadre d'un échange qui a conclu un accord avec la cité internationale universitaire de paris c'est le cas est ce qui vous permet de déposer votre candidature un certain nombre de logements qui sont réservés par l'université et qui sont proposés aux étudiants qui participent à ces programmes à ces programmes d'accueil donc ça peut être vrai pour des jeunes français provinciaux qui arrivent à paris il ya son université je pense à sciences po par exemple qui peut permettre de poser sa candidature en dehors de ces cas on peut tenter sa chance parce qu'il ya toujours et effectivement une fois qu'on a rempli toutes ces différentes catégories qui sont déjà très très nombreuses on a rempli une partie de nos maisons il reste un certain nombre de places qu'on peut attribuer il est tout à fait possible de déposer sa candidature en s'inscrivant sur le sur le site si on est coréen on va dans une maison coréenne si on est marocain dans la maison du maroc comment ça se passe pas nécessairement c'est ce qui fait tout le charme et l'intérêt de la cité évidemment que les maisons de pays ont un certain nombre d'étudiants originaires du pays dans la mesure où il y en a suffisamment mais on a une règle qui s'appelle le brassage et qui impose à chaque maison d'avoir 30% de ses résidents qui ne soient pas issus de leur pays d'origine donc la maison du maroc a 70% d'étudiants d'origine marocaine et les autres étudiants marocains sont brassés dans d'autres maisons ce qui permet d'avoir cet échange multiculturel qui est si précieux ici vous avez même dirigé une maison ici à l'est international oui oui j'ai dirigé le collège néerlandais et je confirme que le brassage au collège néerlandais par exemple j'avais 50 nationalités et la langue commune c'est le français donc là on est en immersion on est en immersion dans le français et je crois que c'est très important de dire que par rapport à l'accueil des étudiants internationaux la ville de paris par exemple soutient l'agence universitaire de la francophonie pour des cours de français langue étrangère et de même il ya aussi un côté solidarité puisque d'ailleurs la cité internationale universitaire de paris est impliquée dans un programme qui s'appelle démocratie et entrée dans syrie et nous accueillons la ville de paris accueille avec le cruz d'ailleurs 28 études 25 étudiants syriens qui ont été victimes de la guerre etc et huit vont être cette année accueillis à la cité internationale donc il ya il ya à la fois ce désir de d'accueillir de l'hospitalité mais aussi quelquefois de répondre à l'urgence moi je voulais vous demandez pour une ville comme paris pourquoi c'est important d'accueillir des étudiants étrangers même si voilà pour les 59 mille étudiants paris a toujours été une ville monde une ville où beaucoup nationalités se croisaient et à paris la mère à indelgo croit beaucoup dans la puissance de la jeunesse et on voit pas pourquoi on dirait à des étudiants de ne pas venir ou de au contraire on essaie de les attirer parce que pour nous c'est une une richesse dans la diversité et quand les étudiants français de l'école normale supérieure parce que c'est eux qui ont commencé donnent des cours de français langue étrangère à des jeunes irakiens ou syriens à mon avis il ya des échanges qui sont dans les deux sens et je pense que non seulement l'idée que les jeunes étrangers vont être de très bons ambassadeurs pour paris c'est ça notre intérêt si vous voulez on va ils vont rapporter une image positive de et des amitiés aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est c'est ça c'est que ça crée des amitiés souvent assez indélébile on peut aussi dire que ça crée un sentiment européen aussi parfois enfin et et aussi je pense que les étudiants français bénéficient de cet apport des étudiants étrangers le plan bienvenue en france dont je parlais en ouverture de ce direct qu'est ce que ça a changé pour vous à la site internationale universitaire de paris je crois que ça nous a permis d'accélérer le rôle d'incubateur de bonnes pratiques que la cité a toujours eu parce qu'elle a été précurseur dans cet accueil des étudiants et ça a permis concrètement par exemple de financer un projet très important qui est la prolongation de ce welcome desk matériel et c'est important qu'on conserve l'accueil physique mais avec une plateforme numérique qui permettra d'intégrer tous ses services dans un portail unique et qui est porté par l'unif l'université numérique d'île de france qui travaille sur un prototype et qui est expérimenté en ce moment même est ce que vous pensez qu'on pourra se passer un jour de ce contact humain qu'on a ici les gens sont en train de se poser leurs questions complémentaires et vous voyez ici qu'on peut faire du numérique on peut faire du très performant tout en maintenant ce contact humain et c'est véritablement ça qu'il faut qu'on essaye d'accélérer c'est de trouver ces espaces de co-working qu'on essaie pardon de réutiliser beaucoup d'anglais oui mais on souhaite pas être un musée de la langue française et on peut promouvoir la langue française en s'appropriant donc ces espaces partagés d'échanges en utilisant les outils les plus modernes et en même temps en permettant cette ce que vous avez dit qui est très important c'est cette réciprocité de l'apport culturel qui fait que cette expérience qu'on vit très jeune marque souvent une vie et on l'emporte pour je dirais pour toute sa carrière et sa vie future alors une dernière question à toutes les deux pour conclure ce premier plateau puisque vous êtes depuis très longtemps dans ce contact avec les étudiants étrangers qu'est ce que vous conseilleriez un étudiant étranger qui nous regarde aujourd'hui et qui voudrait préparer au mieux son séjour d'études en france moi je conseillerais de s'initier aux français en regardant des films de romère ou de godard et de de lire en regardant tv 5 mondes pardon j'aurais dû le dire d'abord où il en passe des films de romère et de voilà et de d'essayer de se renseigner un peu sur sur la france sur paris et et d'apporter des recettes de cuisine de 100 pays pour les partager en arrivant ici très bien je m'inscris dans ce qui vient d'être dit il faut je crois avoir un projet universitaire construit on vient pas en france pour venir en france on vient en france parce qu'on veut poursuivre un projet académique un projet de vie qui s'inscrit dans ce dans ce projet et une fois qu'on a ce projet on vient comme on est effectivement on le prépare et l'enjeu de la langue est absolument fondamentale parce que c'est les clés d'ouverture dans une société discours ambiant sur les cursus en anglais bien sûr il faut faire les deux mais on se prive si on reste dans un univers uniquement anglophone et ici on veille aussi avoir une une intelligibilité on se prive pas du tout parler l'anglais mais en si on vient en france et qu'on n'a pas la pratique du français je crois qu'on on se ferme des portes et on se donne pas cette part de soi même qui suppose une expression dans une langue commune qui soit pas là dans une langue de travail très important pour bien vivre son séjour ici en france de bien connaître le français avant de venir en tout cas d'avoir la motivation pour l'apprendre parce que moi j'ai vu des étudiants arriver ici qui parlait très mal le français qui en quelques semaines quelques mois par cette immersion par ce contact par cette dynamique arrive à des niveaux qui sont tout à fait tout à fait époustouflant oui je pense pas qu'il faille parler bien avant de venir mais comme dit laurence marion avoir envie d'apprendre et c'est à nous de créer les structures pour leur permettre de le faire en arrivant d'accord alors on va se retrouver dans trois minutes je vous remercie toutes les deux avant cela donc je voulais vous dire que vous pouvez déjà poser toutes vos questions sur le facebook live vos commentaires à midi on va se retrouver avec des experts des étudiants mais aussi des experts qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions donc poser vos questions on va se retrouver dans trois minutes avec un deuxième plateau je vais avoir le plaisir d'accueillir gérard guibert qui est le co-auteur du rapport de la cour des comptes la mobilité internationale s'organiser pour les défis c'est le grand témoin de la matinée que vous organisez laurence marion ici à la cité internationale universitaire donc posez vos questions et on se retrouve tout juste dans trois minutes à tout de suite et on se retrouve tout de suite et on se retrouve tout de suite donc ce qui attire principalement les étudiants étrangers en france c'est bien sûr le rayonnement culturel artistique intellectuel et scientifique de la france que l'on retrouve dans la qualité des diplômes délivrés par l'université à des coûts assez faibles aujourd'hui en france on a de nombreux prix nommés au medal fils qui participent à ce rayonnement ensuite c'est l'histoire prestigieuse de la france qui aussi à un point important dans le choix de la france par les étudiants étrangers et enfin les éléments économiques la france est un pays où l'économie dynamique et stable ce qui est aussi un facteur d'attractivité pour les étudiants faciliter la venue des étudiants en france notamment les démarches administratives qui en france sont complexes avec un coût aussi des de la vie notamment du logement qui rend difficile l'installation en france pour certaines étudiantes et enfin en fin d'étude la capacité à s'insérer dans le milieu professionnel qui est parfois compliqué pour les étudiants étrangers aujourd'hui l'enjeu pour la france est d'être présente pour attirer les meilleurs talents et faire circuler ces talents aujourd'hui la recherche et l'enseignement supérieur sont très internationalisés donc il est très important pour la recherche française d'arriver à attirer les meilleurs talents mais aussi d'échanger avec les meilleurs chercheurs dans le monde et c'est l'enjeu principal le second enjeu c'est d'accueillir des étudiants qui quand ils reviendront dans leur pays seront les meilleurs ambassadeurs de la france en matière économique ou d'influence dans leur pays donc les points que nous essayons d'améliorer en lien avec les points négatifs de la france c'est d'essayer de fournir un guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives en france mais également de proposer des interlocuteurs qui parlent anglais enfin les langues natives des étudiants pour mieux les accueillir nous avons aussi facilité leur réinsertion en les mettant en relation avec des étudiants et de se retrouver dans un milieu un peu plus amical que se retrouver seul en arrivant et enfin la mise en place de cours en anglais principalement ou en langue native permettant aux étudiants et bien de mieux suivre leurs études quand ils arrivent en france retour sur le plateau en direct de la cité internationale universitaire de paris nous sommes ensemble pendant deux heures pour parler de l'accueil des étudiants étrangers en france et nous sommes installés au sein du welcome desk vous le voyez autour de moi et qu'il vit toujours le welcome desk c'est le bureau d'accueil des étudiants étrangers de paris et d'île de france et pour ce deuxième plateau et bien j'ai le plaisir d'accueillir géraud guibert vous êtes donc le coauteur du rapport de la cour des comptes la mobilité internationale s'organiser pour les défis c'est un rapport très récent elle a été publiée au mois de septembre qu'est ce qui a motivé l'écriture de ce rapport ce qui a motivé vous le savez la 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 france a des objectifs très élevés pour la mobilité internationale des étudiants puisque il est l'objectif c'est d'accueillir 500 mille étudiants à horizon 2024 et donc ce qui a motivé c'est l'idée que ça coûte un certain prix puisque les droits d'inscription sont relativement modestes et donc et puis parce qu'il ya toute une série de dispositifs de bourses qui qui évidemment coûte de coût de cher en nous cours des comptes on est là pour analyser les dépenses et donc l'objectif c'est de se dire comment s'organiser pour à la fois mieux répondre à ce que souhaitent les étudiants étrangers et en même temps que ça reste un coût raisonnable dans le contexte actuel et donc nous avons fait en effet une grande enquête débouchant sur un certain nombre de propositions pour essayer d'améliorer les choses avec toujours le souci comment dire ce qui nous a guidés c'est évidemment l'importance des étudiants étrangers pour les établissements d'enseignement supérieur français et c'est aussi la réussite des étudiants étrangers un des éléments d'appréciation que nous avons très fort c'est que notre système sera d'autant plus attractif que les étudiants étrangers pourront réussir parce que dans votre rapport vous vous pointez justement du doigt que les étudiants étrangers réussissent moins que les étudiants français oui ils réussissent moins environ environ 15 points de moins reconnaissons que la situation s'améliore un peu mais il reste et c'est ce qu'on pointe en effet une différence importante bon on le sait bien c'est jamais très facile voilà on est on est dans un autre pays dans un pays étranger et donc il y a une question aussi d'adaptation à la langue il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer mais tout l'objectif des pouvoirs publics français et des établissements d'enseignement supérieur français ça doit être justement d'améliorer les choses pour permettre aux étudiants étrangers d'avoir des taux de réussite à peu près équivalent aux étudiants français et de ce point de vue nous faisons un certain nombre de suggestions pour pour y parvenir alors en particulier déjà dès le stade de la de la sélection des étudiants étrangers nous pensons qu'il faut que les étudiants étrangers soient totalement informés et sans doute mieux informés pour l'instant ce n'est pas assez il y a quand même des bureaux qu'en plus souvent dans le monde alors il y a une série de choses mais il y a deux ou trois aspects qui sont qui sont pas forcément très bien informés d'abord sur les caractéristiques des diplômes français c'est vrai qu'on a un système avec des diplômes très divers très variés et que les étudiants étrangers il est important qu'ils sachent exactement quel type de diplôme ce que vous dites aussi dans le rapport c'est que il y a certains diplômes qui sont pas nationaux qui sont pas reconnus voilà il y a des diplômes qui sont pas reconnus et donc évidemment ça peut poser problème pour des étudiants qui a dès lors que l'information ne leur parvient pas directement ou qu'elle est noyée dans la masse d'informations qu'ils peuvent avoir et donc il est tout à fait important pour les étudiants internationaux qui souhaiteraient qu'ils souhaitent venir en france de savoir exactement quel type de diplômes ils recherchent et pourquoi faire donc ça c'est le premier élément et de ce point de vue là les pouvoirs publics français et les établissements d'enseignement supérieur ont évidemment intérêt à essayer d'améliorer cette information la deuxième chose c'est sur le plan pratique c'est vrai que dans un certain nombre de pays aujourd'hui nous avons une plateforme étude en france pour les étudiants extracommunautaires qui marche bien qui est opérationnelle mais qui n'est pas répandue partout dans tous les pays et donc nous pensons là aussi c'est la proposition que nous faisons que cette plateforme puisse être étendue à tous les pays Est-ce qu'il y a des pays par exemple est-ce que vous aurez des exemples justement cette plateforme n'est pas accessible dans certains pays Moi j'ai pas ça en tête mais disons qu'il y a toute une série de pays et en particulier en Afrique en Asie sur laquelle la plateforme, pour des raisons diverses d'ailleurs, la plateforme n'est pas accessible c'est technique absolument mais c'est une question d'investissement c'est une question et nous pensons que la règle de base dans l'avenir pourrait être que cette plateforme soit systématiquement utilisée pour l'ensemble des étudiants, je parle bien des étudiants extracommunautaires Oui, on rappelle les étudiants extracommunautaires c'est ceux qui sont hors de l'Union Européenne Sachant que les étudiants de l'Union Européenne, eux, peuvent s'inscrire par l'intermédiaire de la plateforme Etudes en France et donc, non, la plateforme Parcours en France et que donc, ils n'ont pas de difficultés particulières de ce point de vue là Donc ça c'est la deuxième pour vous dire et la troisième idée assez forte, c'est qu'en effet, les établissements d'enseignement supérieur continuent à faire un effort pour adapter, je dirais, nous ce qui nous a intéressé c'est l'aspect évidemment universitaire donc adapter les conditions d'accueil au sens des caractéristiques des diplômes qu'ils proposent et accompagnement de départ, en particulier sur le fait qu'il y ait des diplômes de français langue étrangère qui soient performants et qui leur permettent, ça vient d'être dit d'ailleurs dans la table ronde précédente leur permettre d'atteindre un niveau de français suffisant Et ça c'est important, le niveau de français, parce que, bon, quand on écoute un peu les derniers questionnements sur justement la compétitivité, on va dire, sur ce marché de l'enseignement supérieur français on a l'impression de dire qu'il faut tout faire en anglais, comme ça on sera, la France regagnera sa place et vous vous dites, ben non, il faut quand même, pour réussir ses études ici, avoir un certain niveau de français Oui, il y a d'ailleurs des diplômes qui développent uniquement des étudiants d'anglais en France mais nous avons le sentiment que, et après analyse, que pour maximiser l'effet d'une mobilité internationale pour les étudiants eux-mêmes et pour bénéficier de l'ensemble de l'apport que peut constituer la France lors de leur venue ici, il est important que les étudiants puissent parler français dans des conditions satisfaisantes et de ce point de vue-là, les établissements d'enseignement supérieur ont encore un effort à faire pour permettre d'offrir des formations de bonne qualité, à l'arrivée en particulier Vous dites aussi dans le rapport qu'il y a parfois une tentation de remplissage de certaines filières Oui, parce que vous savez, le rôle de la Cour des comptes, c'est de pointer les dysfonctionnements et donc c'est vrai qu'on a vu, dans deux ou trois cas, la situation où certaines universités pour des diplômes peu fréquentés et qu'on veut maintenir, avoir une stratégie où on accepte 90 ou 95% des étudiants étrangers Donc on ne garde pas le dossier, on ne garde pas le... Oui, on ne garde pas beaucoup le dossier, ce qui n'est pas très bon pour les étudiants eux-mêmes parce que du coup, vous profitez moins de l'apport que peuvent constituer les étudiants en France si vous êtes uniquement avec des étudiants de nationalité étrangère Et donc notre message dans les quelques cas où nous avons repéré ça, c'est de se dire faites un peu attention en termes de recrutement pour arriver à avoir un recrutement équilibré et pas qu'il y ait des étudiants, soit que des étudiants étrangers, soit des étudiants étrangers d'une même nationalité C'est ce qui peut arriver aussi Alors vous, bien sûr aussi dans ce rapport, vous parlez aussi de cette différence un petit peu de niveau d'université on va le dire, en termes de notoriété, de prestige, de classement aussi internationaux et que finalement, là aussi, l'accueil ou l'intégration dans ces universités est assez différenciée en France Alors comme partout, il y a en effet des différences de réputation entre les différentes universités moi j'invite les étudiants étrangers à regarder quand même de près ces effets de réputation qui sont parfois justifiés et parfois non Parce que le classement de Shanghai, dont on parle souvent, est-ce que c'est une base, par exemple, pour des étudiants qui nous regardent de dire, je vais regarder les universités françaises, puis je vais regarder les mieux classées, puis je vais tout faire pour rentrer dans ce site Je pense que c'est un des éléments, mais ça ne doit surtout pas, dans le choix qui est fait, être le seul Il y a évidemment la réputation, les classements, mais il y a aussi la qualité, justement, de l'accueil Le contexte dans lequel se situe une mobilité étudiante Donc il y a toute une série de paramètres qui jouent et qui ne peuvent pas se résumer à simplement, en deux mots Pour un étudiant étranger, venir dans une filière très prestigieuse et ratée, ou ne pas réussir sa trajectoire C'est moins bien que de venir dans une filière plus raisonnable et, en contraire, d'avoir une grande réussite dans cette filière Oui, parce que, il y a quand même, alors, sur la question de l'accueil, vous avez sûrement, dans votre enquête, vu beaucoup d'universités J'imagine que c'est aussi un point important aujourd'hui pour les universités On est peut-être mieux accueillis, peut-être même en région qu'à Paris, ou dans une université peut-être moins prestigieuse Qu'est-ce qu'il y a, justement, est-ce qu'il y a des grandes différences dans laquelle, aujourd'hui, des étudiants étrangers ? Il y a des grandes différences. Heureusement, le plan Bienvenue en France du gouvernement doit permettre d'atténuer ces différences Puisque l'objectif, c'est bien que la plupart des universités et des écoles puissent accueillir dans les meilleures conditions Et notre message, c'est justement qu'il faut que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur français Soient vigilants sur les conditions de cet accueil Nous avons ciblé principalement sur les conditions d'accueil en termes de formation Mais il y a évidemment tout le volet aussi, logement, accompagnement divers et varié, et qui est tout à fait important Ça vous semble un objectif réalisable, les 500 000 étudiants d'ici 2027 Est-ce qu'il faut le souhaiter ? Parce qu'on est souvent sur du quantitatif Et est-ce qu'on ne devrait même pas être sur du qualitatif ? Moi, je n'ai pas à juger si c'est réalisé ou pas C'est un objectif fixé par le président de la République, les pouvoirs publics Ma seule réflexion, c'est de la réflexion de la Cour C'est de se dire comment on va y parvenir Et je pense qu'on a tracé un chemin pour essayer de renforcer l'efficacité Et donc d'améliorer l'attractivité par l'amélioration de notre offre de formation Et des conditions d'accueil des étudiants Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une trajectoire qui doit nous permettre d'y parvenir Alors justement, si on reparle un peu, comme vous êtes à la Cour des comptes La question de l'augmentation des frais d'inscription Est-ce qu'on est sûr, par exemple, que ça va bien revenir sur l'accueil des étudiants ? C'était fort demandé aux étudiants La Cour des comptes, elle, n'a pas pris position, ce n'est pas son rôle D'ailleurs, ce n'est pas complètement, il faut le dire entre nous, ce n'est pas encore tout à fait entériné Et ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes, c'est une décision gouvernementale Ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes d'apprécier cette décision, etc. Par contre, la Cour des comptes, elle a dit deux choses Elle a dit, première chose, qu'une éventuelle augmentation doit impérativement servir à l'accueil Justement, à l'amélioration de cet accueil C'est ce qui est en cours de réalisation, manifestement Et la deuxième chose importante que nous avons dit, c'est qu'il ne serait pas illégitime Que les établissements puissent avoir une stratégie un peu différenciée dans ce domaine Tous les établissements ne sont pas dans la même situation sur les frais de scolarité C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe de fait aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui, l'application du nouveau régime fait qu'il y a une certaine différenciation entre les établissements Ça se voit tout de suite Quels sont les enjeux pour un pays comme la France, justement, d'avoir ces 500 000 étudiants Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir une place importante au niveau international sur l'accueil des étudiants étrangers ? L'enjeu, il est évidemment d'attractivité d'un pays La résonance d'avoir un pays L'enjeu, il est de permettre à nos établissements d'avoir le meilleur niveau Car aujourd'hui, y compris en termes de formation, d'avoir un certain nombre d'étudiants étrangers dans le processus de formation Évidemment, aboutit à élever le niveau de formation atteint par l'ensemble des étudiants Pour qu'il y ait les étudiants étrangers apportent quelque chose eux-mêmes dans ce processus de formation Et donc l'enjeu, c'est évidemment, ça se traduit évidemment ensuite par la réputation des établissements Et une internationalisation suffisante est évidemment essentielle pour la réputation des établissements Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les étudiants étrangers apportent quelque chose En termes de réputation aux établissements français Et de ce point de vue-là, l'enjeu est donc tout à fait essentiel Mais pas que de réputation d'ailleurs Enfin, c'est aussi un apport économique Alors Pour la France Parce qu'on dit souvent, voilà, parce que les étudiants étrangers, on peut le dire à ceux qui nous suivent Mais c'est vrai qu'un étudiant coûte 10 000 euros aux contribuables français à peu près C'est ce qu'on dit, c'est pour ça que les frais d'inscription ont été calculés sur un tiers de cette somme-là Mais ça rapporte aussi économiquement au pays Oui, ça rapporte Parce que tous ces étudiants dépensent aussi Alors, ça rapporte directement par le fait que les étudiants en effet dépensent Ça, nous n'avons pas pu le mesurer parce que ça demande une très grande enquête Alors, on parle de 4 milliards et demi sur les frais d'inscription On n'a pas pu le mesurer, donc on ne s'engage pas sur des chiffres Mais c'est vrai que ça rapporte Et surtout, peut-être, c'est des éléments essentiels pour l'avenir Parce que des étudiants internationaux qui viennent en France Ensuite, ils seront, comment dire, ils connaîtront la France Et donc ensuite, y compris pour nos relations économiques, pour nos exportations C'est un facteur tout à fait Et pas quantifiable Et du coup, il faut travailler sur le long terme Voilà, vous avez raison, il y a un effet court terme Par simplement les dépenses que font les étudiants ici Et il y a un effet long terme Tout ça, les deux choses d'ailleurs sont assez difficilement quantifiables Mais il faut en effet avoir ça en tête si on veut raisonner valablement Qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant aujourd'hui Voilà, qui nous regarde sur les réseaux sociaux Et qui se dit, tiens, j'aimerais bien venir étudier en France Vous avez vu beaucoup d'universités Quel conseil vous donneriez à ces étudiants ? Moi, je donnerais surtout le conseil de bien s'informer Des caractéristiques de l'établissement d'enseignement supérieur français Je lui donnerais aussi le conseil Comment dire, de se mettre en situation d'apprendre le français Je crois que c'est la deuxième chose importante Et puis je dirais Normalement, si ces deux facteurs-là C'est-à-dire si l'étudiant a choisi une filière qui lui correspond Et qui correspond à ses aspirations et à ses demandes Et deuxièmement, si en effet il est bien accueilli, etc Normalement, il a toutes les chances de réussite Et donc, je l'invite évidemment à venir Voilà, donc l'appel est lancé Un grand merci, Géraud Guibert, pour votre analyse Et puis pour ses recommandations Alors, vous pouvez dès à présent Et toujours donner vos questions Posez vos questions, réagissez sur le Facebook Live Que vous regardez actuellement On va se retrouver pour un troisième plateau Et avant cela, on va rentrer dans cet espace Le Welcome Desk, comme on l'appelle Le Bureau d'accueil des étudiants étrangers Ici, à la Cité internationale universitaire de Paris Vous allez avoir une visite guidée de presque dix minutes Et puis on va se retrouver tout de suite après Avec justement ceux qui font vivre ici au quotidien cet espace Qui accueillent les étudiants étrangers ici Les responsables de cet espace Mais aussi une représentante de la Caisse des allocations familiales Et de la préfecture de police de Paris On rentre dans le trait pratico-pratique A tout de suite Bonjour, bienvenue à la Cité internationale universitaire de Paris Je suis Tanguy Bertin Je m'occupe de la communication d'un dispositif Qui s'appelle le Welcome Desk A la Cité, depuis cent ans Nous participons activement à l'attractivité internationale De la région de France et de la ville de Paris Chaque année à la Cité, nous accueillons 13 000 étudiants, chercheurs et docteurs Au sein de nos 40 maisons et de dispositifs Qui leur sont tout particulièrement dédiés Aujourd'hui, on va aller voir plus particulièrement Le Welcome Desk Paris Qui rentre dans le soutien Au sein de la compétition internationale Des grandes villes universitaires On soutient les universités de Paris Au travers d'autres dispositifs Qui permettent à l'ensemble Des personnes en mobilité internationale académique De venir poser leurs questions Qu'ils habitent Paris ou la région Île-de-France Question sur le logement, la santé La vie pratique en Île-de-France Et donc au travers de partenaires Et d'une équipe spécialisée Ils trouvent réponse Ils peuvent également venir faire L'intégralité de leur démarche Ici, ils peuvent tout faire en un endroit Donc c'est vraiment un gain de temps Une qualité de service Et une qualité d'accueil Qu'on offre à l'ensemble de ces publics en mobilité Quand un étudiant en mobilité internationale Arrive chez nous Il arrive tout d'abord au pré-accueil Donc aujourd'hui, on a Sofiane Qui accueille les étudiants Il va échanger avec la personne qui arrive Pour étudier un peu les besoins qu'il a Et l'orienter après vers le bon stand On a un GFA, un gestionnaire de file d'attente Voilà pour chacun son petit ticket Il va pouvoir ainsi attendre son tour Dans les différents stands Merci bien Nous voilà, on a notre ticket Alors l'étudiant va arriver dans un premier temps Sur la salle d'attente Il va attendre ici son tour Et on a un panneau Qui va l'appeler en fonction de la disponibilité Des différents intervenants Alors je vous propose qu'on commence Par un de nos partenaires historiques L'assurance maladie Appelé joyeusement la CPAM Oui bonjour Céline, conseillère en assurance maladie Donc on est là pour accueillir les étudiants Les aider dans leur démarche en assurance maladie Et faire leur inscription sur les sites Les tablettes dédiées Pour qu'ils soient un petit peu plus autonomes Et leur expliquer sur tout le parcours de soins en France Le système qui est complètement différent Du pays, de leur pays d'origine Après avoir donc découvert Les activités de l'assurance maladie Je vous propose de venir avec moi On va aller voir nos collègues du CRUS Un établissement bien connu du monde universitaire Le CRUS de Paris L'accueil international Accueille un grand nombre d'étudiants internationaux Donc on est amené à les accompagner Dans tout ce qui est vie quotidienne Les démarches Donc les démarches administratives Qu'ils sont amenés à faire dès leur arrivée Donc en termes de sécurité sociale Demande de titres de séjour Souscription à l'assurance pour le logement Et puis on loge aussi 20% d'étudiants internationaux Venant dans le cadre de programmes d'échange interuniversitaires Erasmus Et puis des étudiants boursiers Boursiers Campus France Boursiers du gouvernement étranger Ou du gouvernement français Donc ces étudiants-là Représentent 20% de nos étudiants logés Je représente le CRUS de Paris A la Welcome Desk Et aujourd'hui en fait Nous accueillons les étudiants Quotidement du lundi au vendredi On est présent Dans tout ce qui est espèce sociale Culturelle, sportive C'est-à-dire que s'ils ont une moindre difficulté On est là pour les aider Dans le cadre de leur démarche en ligne Et généralement voilà Ça porte un peu sur tout ce qui est les comptises Il y a généralement des problèmes Un peu au niveau de la bourse On est vraiment dans le cadre informatif Pour les accompagner tout au long du quotidien Le CRUS et la Cité internationale universitaire Sont des partenaires logements Fortement identifiés sur le territoire Mais il y a également D'autres solutions de logement Et notre partenaire de la DIL Accompagne donc les étudiants Sur ces thématiques Eh bien la DIL C'est l'agence départementale D'information sur le logement Nous faisons partie d'un réseau national Actuellement 80 à DIL Sur l'ensemble du territoire La DIL de Paris Informe à peu près Environ 45 000 personnes Et parmi notre public Bien entendu des jeunes Qui viennent chez nous Pour recevoir une information Conforme à notre objet A savoir une information neutre Gratuite Objective Sur toutes les questions du logement Bien entendu les jeunes Eux sont davantage axés Sur des questions d'ordre locatif Ils ont besoin d'être informés Sur le contrat de location Qu'ils vont signer Notamment dans le cadre De la colocation Savoir comment constituer Leur dépôt de garantie Obtenir une caution Les difficultés à avoir Une caution parentale Parfois Et ils ont aussi besoin De savoir comment se passera La fin de leur contrat A la fin de leurs études Ou dans le cadre d'un changement Ou une orientation dans leurs études Ils vont devoir donner congé Donc on les accompagne On les informe Sur l'ensemble De leur parcours De locataire La CAF Partenaire historique Et incontournable De la vie étudiante En particulier au travers Des célèbres aides au logement Également présentes Sur le Welcome to Paris Je vais vous inviter A venir avec moi Et puis on va aller A leur rencontre Des équipes Qui accueillent les publics Toute la journée Pour les accompagner Dans leur démarche Donc nous à la CAF Ici on accueille Dans le cadre De l'aide au logement Ici à la suite universitaire Les étudiants Qui souhaitent Faire des demandes Pour avoir des aides Pour payer leur loyer Alors le plus souvent C'est des aides Concernant le logement Mais pour ceux qui travaillent Il peut y avoir des aides Pour la prime d'activité Pour certains Puis après C'est surtout en fait Vraiment pour le loyer Alors il faut avoir Donc le droit au séjour En France En justificatif de scolarité Et puis après Effectivement Des ressources Pas trop élevées En fait Quand on est en mobilité internationale En Ile-de-France Et dans la ville de Paris Mais même sur l'ensemble Du territoire français On peut Évidemment On est dans un circuit d'études Mais également On peut se poser des questions Sur l'emploi On peut avoir besoin D'un job étudiant Ou d'un emploi plus traditionnel Et c'est pour cela Que nous avons à nos côtés Le Pôle emploi Qui répond à l'ensemble De ces questions Sur les publics en mobilité Le Pôle emploi est présent Le Pôle emploi est présent sur ce salon Depuis trois ans Pour pouvoir donner les outils Aux étudiants qui se présentent Dans le cadre d'une recherche d'emploi Alors aussi bien Puisqu'on a plusieurs Plusieurs catégories d'étudiants Que l'on rencontre Alors ça peut être Un étudiant qui cherche un job de dépannage Dans ce cas là Je suis là pour lui expliciter Un petit peu Ce que fait le service emploi étudiant Au CRUS C'est à dire Les trois forums Job d'été Job d'hiver Et babysitting dating Les offres diffusées Sur le site du Pôle emploi Avec le mot clé étudiant Et puis Et puis aussi Le mercredi Les rencontres Que je prévois Avec des étudiants Qui ont besoin de conseils Dans le cadre de la recherche d'emploi Sinon pour les autres étudiants Qui sont par exemple Des étudiants Avec le passeport talent Et bien ces étudiants là Peuvent directement s'inscrire au Pôle emploi Et dans ce cas là Je leur montre comment s'inscrire Sur le site du Pôle emploi Et comment avoir accès Aux emplois proposés Et je leur donne D'autres pistes bien sûr Y compris par exemple L'APEC Et l'association Bernard Grégory Enfin différents acteurs Qui peuvent être intéressants pour eux Et une dernière catégorie D'étudiants que je reçois Ce sont des étudiants Qui sont diplômés Qui recherchent des CDI Et dans ce cas là Eux étudiants étrangers Et donc dans ce cas là Ces étudiants là Peuvent créer leur espace personnel Sur le site du Pôle emploi Aller sur l'emploi store Mais bien sûr Ne pas s'inscrire au Pôle emploi Puisqu'ils ont des cartes de séjour Aux côtés de l'ensemble des partenaires Que vous avez pu découvrir tout à l'heure Nous avons une équipe permanente Qui est présente tout au long de l'année Dans des bureaux Au sein de la Maison Internationale De la Cité Internationale Mais également sur l'ensemble du dispositif Pendant toute sa période d'ouverture Qui vont accompagner Les différentes personnes En mobilité académique Sur leurs questions Sur leurs démarches administratives Visas Titres de séjour Et vie quotidienne en France Et voilà Ils sont installés juste derrière moi On est le service Access Donc un service qui donne des informations Aux étudiants, aux chercheurs Aux doctorants aussi Sur à la fois le logement L'ouverture d'un compte en banque Tous les détails pratiques Aussi l'inscription en cours de français La santé, notamment sécurité sociale Le titre de séjour Qui est une grosse partie de notre travail Et bien sûr Tout ce qui est CAF On a les agentes de la CAF Juste derrière Qui sont là pendant deux mois Pendant le Welcome Desk Et nous à Access On est là pendant toute l'année Dernier dispositif du Welcome Desk Paris Le bar à info Où on sert des peintes d'informations Pour filer la métaphore On sert bouteilles d'eau Et Eco Cup Au public en mobilité Qui y viennent Sur ce bar Les publics peuvent réaliser Un certain nombre de démarches Dématérialisées Les démarches dématérialisées C'est de plus en plus fréquent Dans un bon nombre d'administrations Donc ils peuvent venir ici Les réaliser Avec l'accompagnement De mes collègues Toute la journée Durant le Welcome Desk Paris Donc allez-y Je vous laisse contêter D'accord Merci beaucoup Et après Après on va passer à l'étape suivante Confirmation Confirmation En France Le motif Donc vous êtes étudiante Et après on va continuer Avec D'accord Merci beaucoup Donc toutes les informations C'est ici Voilà Vous avez toutes les informations Sur votre vision Et à la fin On va acheter un teintre fiscal Pour pouvoir en valider D'accord Et le teintre fiscal Combien ça coûte ? Pour les étudiants C'est 60 euros Vous êtes en mobilité internationale Eh bien Venez à la Cité internationale Rencontrer nos experts De la mobilité Vous trouverez réponse A l'ensemble de vos questions Et vous pouvez également Effectuer bon nombre De démarches administratives Sur place Sans avoir à courir Partout dans la région Je vous dis à bientôt Venez nombreux Retour sur le plateau Installé au sein Du Welcome Desk De la Cité internationale Universitaire de Paris Le Welcome Desk En bon français C'est le bureau d'accueil Des étudiants étrangers Ici pour Paris Et l'Ile-de-France Vous avez pu voir Pendant 11 minutes Une visite Avec Tanguy Bertin Qui est responsable Qui est responsable Ici au bureau Welcome Desk De la Cité internationale Universitaire On va parler là Avec nos invités Je vais vous les présenter De questions très pratiques Qui intéressent vous Les étudiants Qui avez certainement Un souhait De partir étudier en France Ou qui même Vous êtes déjà Peut-être en France Et vous ne connaissez pas Le Welcome Desk Eh bien On va vous le faire découvrir Vous l'avez déjà vu Pendant cette vidéo Donc Tanguy Bertin Bonjour Et puis bravo Pour cette prestation Cette présentation Avec tous vos partenaires Parce que vous parlez Toujours ici De partenaires Comme vous voyez autour de nous C'est assez important Et puis à ma gauche J'ai aussi Marie Muller Vous travaillez à la préfecture De police de Paris Merci d'être avec nous Et puis Thérèse Youssoufou Vous êtes la responsable Du centre de gestion De Finlay De la caisse d'allocation Familiale de Paris Merci d'être avec nous Donc c'était vous Le guide dans cette vidéo C'est quoi le plus D'avoir un Welcome Desk Ici pour les étudiants Je dirais que le premier plus Dans un Welcome Desk C'est à la fois De bénéficier d'une équipe Qui accueille des publics En mobilité Tout au long de l'année Qui est entourée D'experts métiers Et de partenaires prestigieux Et les personnes Finalement n'ont pas A voir à courir Sur tout le territoire Parisien ou Francinien Pour faire leur démarche Ils arrivent sur le Welcome Desk Ils vont se retrouver Avec la CAF La préfecture Le Pôle emploi La DEAL Sûrement j'en oublie Dans l'élan Et donc Ils peuvent faire Toutes leurs démarches Sur place Ils vont être accompagnés Par les différents partenaires Qui sont présents C'est un gain de temps Et c'est aussi Une énorme qualité d'accueil Et je pense que c'est Un vrai point d'attractivité Pour Paris Donc les étudiants Par exemple Un étudiant qui arrive à Paris Il est au courant Qu'il y a un Welcome Desk Ici au sein de la CAF Comment il sait cela ? Alors on peut imaginer Qu'il est au courant Grâce à nos amis De Campus France Qui font le travail De pré-accueil Campus France pour rappeler C'est l'agence de promotion Des études supérieures en France Qui ont des espaces A peu près dans tous les pays du monde Tout à fait Donc ils arrivent Également sur Paris Il y a un certain nombre De communication Qui est réalisée par la ville de Paris Et puis Quand ils vont arriver Sur le Welcome Desk ici Ils vont être accueillis Par des accueillants Qui nous accompagnent Sur le Welcome Desk Qui parlent de nombreuses langues Donc on peut être C'est multilingue Qu'est-ce qu'on parle comme dans l'ici ? Accueillis en wall-off En russe En italien En anglais En français En espagnol Et du coup C'est vrai que c'est encore plus proche Et encore plus rassurant D'être accueillis dans leur langue Et de comprendre des fois La subtilité des démarches Qu'ils ont réalisées ici C'est quoi finalement l'information Qu'ils viennent le plus chercher ici ? Quand un étudiant J'imagine quand il arrive à Paris Il est un petit peu perdu Qu'est-ce que ? Je pense qu'une des premières questions C'est toute la partie Visa titre de séjour On va parler avec vous C'est vrai qu'en général Après ils vont à la préfecture Mais des fois Ils viennent nous voir pour ces questions-là Le logement Qui reste Alors en général Quand ils préparent leur arrivée en France Oui déjà Est-ce que c'est arrivé Que vous aviez un étudiant Qui passe Qui prenne un ticket Ah j'ai pas de logement Oui Qui arrive avec sa valise En pensant que Par exemple À la cité internationale universitaire de Paris C'est un peu comme un hôtel On arrive avec sa valise Et bon on accueille Voilà Malheureusement Pour lui Il y a un cycle d'inscription Alors on essaye de lui proposer des solutions Mes collègues sont un peu spécialisés là-dedans Et on a un certain nombre de listes De solutions d'hébergement Pour les accompagner Mais C'est vrai que ça peut arriver des fois Que les gens s'y prennent un peu tardivement Alors justement Donc Vous le disiez juste à l'instant Tanguy L'une des principales questionnements aussi C'est le titre de séjour Marie Quel est votre rôle ici Au sein de ce Welcome Desk ? Alors Donc Depuis deux ans Maintenant La préfecture de police A installé Ces services De façon pérenne Donc Dans les locaux De la cité internationale Donc On a un centre Donc dédié Aux étudiants Et aux chercheurs internationaux Qui s'appelle le CRESSI Donc Le centre De Le centre D'accueil des étudiants Et des chercheurs internationaux Donc Sa mission La mission du CRESSI Et La délivrance Des titres de séjour Des étudiants Et des chercheurs internationaux Donc Qui résident à Paris Ou Qui sont inscrits Dans un établissement Donc Ils n'ont pas besoin D'aller à la préfecture C'est ça que vous dites ? Alors Ils se rendent à nous Pour Pour Renouveler Leur titre de séjour Comment ça se passe ? Juste pour que les étudiants Le sachent Voilà On a un projet d'études en France Parce qu'on avait une question Tout à l'heure D'un étudiant Qui dit Voilà C'est Vladimir Je suis accepté Dans plusieurs universités françaises Mais l'ambassade refuse De me délivrer Un visa Comment faire ? Bon Vous n'avez pas forcément la réponse Il faut effectivement d'abord un visa Un visa Alors La première condition Donc Pour un étudiant International Pour venir étudier en France C'est effectivement La condition du visa Un visa étudiant Un visa étudiant Un visa de long séjour Alors La première année en France Les étudiants étrangers N'ont pas A se déplacer à la préfecture Ils ont une démarche à faire C'est valider leur visa Depuis peu La validation du visa Se fait en ligne Donc il y a un site dédié A la validation du visa en ligne Vous pouvez vous donner le site peut-être ? Alors c'est assez complexe L'adresse est assez complexe Mais si on tape Si vous tapez sur un moteur de recherche Si on tape validation du visa On tombe tout de suite On tombe directement sur le site Et si l'étudiant souhaite rester en France A l'issue de cette première année Dans ce cas-là Il devra renouveler son visa Et c'est à ce moment-là En fait Qu'on intervient D'accord On intervient L'étudiant se rend sur le site internet De la préfecture de police Et il prend rendez-vous en ligne D'accord Alors quel est le lien Avec l'Office français de l'immigration L'OFI ? Oui Alors ça c'était le dispositif Qui existait avant D'accord Parce qu'en fait Avant la validation en ligne du visa L'OFI délivrait une vignette Qui validait le visa Qui était apposée dans le passeport Donc cette procédure-là n'existe plus Et c'est la validation en ligne Maintenant qui l'a remplacée Et c'est pour faciliter C'est dématérialisé Ça facilite les démarches Alors malgré tout Moi quand je suis allé sur le site De la préfecture J'ai vu beaucoup de choses en français Peu de choses en plusieurs langues Comme l'évoquait Tanguy tout à l'heure Alors est-ce que je ne suis pas francophone Je ne parle pas français Comment j'arrive à comprendre Un petit peu les arcanes de cette procédure ? Alors c'est vrai que Depuis peu Donc là depuis peu On essaye toujours de s'améliorer Et depuis peu Il y a un flyer en anglais Qui est disponible sur le site Un flyer qui détaille la procédure Pour demander le renouvellement de son titre Et un flyer avec la liste des pièces justificatives Qu'on demande Qui est en anglais D'accord Donc voilà Si vous êtes Bon là je m'adresse en français Aux étudiants francophones Mais si vous avez des amis Qui ne parlent pas français Voilà Allez sur le site de la préfecture Maintenant c'est un peu plus facile C'est ça Pour aller Donc on a toujours l'image C'est vrai La préfecture C'est un peu le parcours du combattant Pour avoir son titre de séjour Là ce que vous nous dites aujourd'hui C'est que c'est Voilà On s'améliore Et on rend les choses au niveau numérique Beaucoup plus facile C'est ça C'est ça Donc dans toutes nos démarches de réorganisation On a toujours à cœur de faciliter C'est un de nos grands objectifs vraiment C'est de faciliter les démarches des étudiants On sait que les démarches sont parfois complexes Pour des étudiants qui ne parlent pas français Qui n'ont pas l'habitude du système administratif français Et voilà Un de nos objectifs c'est de vraiment faciliter les démarches Et ça peut se passer par la voie de la dématérialisation notamment Et ce qu'il faut dire c'est qu'ils peuvent vous rencontrer ici aussi C'est ça Vous êtes là On est là Physiquement présent C'est vraiment un centre dédié à la réception des étudiants Et des chercheurs internationaux Et on est là de façon vraiment pérenne Et au service de toutes leurs informations Et on a une question qui nous est venue aussi sur les réseaux sociaux Et continuez d'ailleurs à poster vos questions, à réagir Je suis un étudiant algérien Comment faire pour intégrer une université française ? On aura envie de lui dire N'hésitez pas à vous contacter avec un bureau Campus France Malgré tout ce que je voulais vous demander C'est qu'il y a une procédure pour des Algériens Qui je le rappelle C'est le deuxième contingent d'étudiants étrangers ici en France Effectivement, j'aimerais rappeler que les étudiants algériens Ont sont en fait soumis à un régime juridique particulier Donc c'est l'accord franco-algérien qui s'applique Et à la différence des autres nationalités Donc les étudiants algériens Entrent en France avec un visa long séjour Mais qui ne vaut pas titre de séjour Donc dès leur arrivée en France Ils doivent se présenter à nous Pour transformer leur visa en carte de séjour Compte tenu de cette spécificité Il y a une procédure dédiée à la réception des étudiants algériens Donc dès qu'ils arrivent en France Donc ils trouveront toutes les informations sur notre site Il y a une boîte en fait Il y a une boîte mail qui leur est dédiée Ils écrivent sur cette boîte pour demander rendez-vous Et on leur attribuera un rendez-vous D'accord, c'est vous êtes algérien Et que vous avez des projets d'études en France Donc voilà, vous avez un peu la procédure Qu'il faut suivre Elle est aussi sur le site internet de la préfecture Je me tourne à présent vers vous Thérèse Youssoufou La CAF, vous représentez la caisse d'allocations familiales Alors c'est des termes Quand vous êtes en France et que vous arrivez ici Eh bien vous allez voir où il y a beaucoup d'acronymes Qui sont peut-être assez évidents pour les Français Mais beaucoup plus compliqués pour les étrangers Qu'est-ce que c'est que la CAF ? Donc la CAF, c'est la caisse d'allocations familiales Alors je travaille à la caisse d'allocations familiales de Paris Donc la CAF est un organisme qui permet donc de verser des aides Entre autres aux étudiants Donc lorsqu'ils ont un logement Donc ce qu'on appelle une aide au logement Donc dans le... Tout étudiant peut avoir une aide au logement Quels sont les critères ? Alors les critères donc pour les Français Donc il n'y a pas de critères spécifiques Par contre pour les étudiants étrangers Donc on demandera donc un visa Donc ils seront accompagnés Donc dans le cadre par exemple du welcome desk Par des agents de notre organisme Qui sont effectivement... Vous avez des ordinateurs qu'on voit peut-être Si on peut les voir à l'image Il y a effectivement quelqu'un qui est dédié Qui accueille tous ces étudiants là Voilà, donc accompagnés Donc pour effectuer leur démarche Donc entre autres pour faire leur demande d'aide au logement Donc ouais on sait que... Alors si on a un visa, on peut avoir une aide au logement ? Ah oui, si on a un visa qu'on est donc étudiant On peut avoir une aide au logement Sachant qu'aujourd'hui les démarches ont été largement simplifiées Quand on demande un minimum de pièces justificatives Donc un étudiant étranger avec donc son visa Peut venir faire sa demande sur notre site internet Donc le CAF.fr Et il sera accompagné donc par des agents C'est quoi le montant de cette aide au logement ? Alors c'est un montant qui peut varier Donc on a des plafonds différents En fonction du fait que la personne soit seule En fonction qu'elle soit en couple Je pense également aux chercheurs S'ils sont donc avec leur famille Donc les montants peuvent varier Entre 80 et 200 et quelques euros En fonction de la situation étudiant, salarié Donc voilà Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier L'ensemble de la situation de l'étudiant Vous le faites ici au Welcome Desk Comment ça se passe ? Parce que j'imagine bon Voilà j'ai un projet d'étude en France Je vais chercher un logement C'est ça, on en a parlé avec nos précédents interlocuteurs C'est pas le plus facile surtout à Paris Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut déjà avoir son logement ? Comment on arrive ici ? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer Un petit peu le cheminement jusqu'à vous en fait ? Alors tout à fait Donc il faut que l'étudiant ait un logement A partir du moment où il a un logement Il a signé donc un contrat de bail Donc il peut se rendre dans un espace Soit dans l'un de nos quatre centres Donc on a quatre sites sur la CAF Enfin au niveau de Paris Ou sinon il vient ici au Welcome Desk Donc voilà il vient avec entre autres Si l'étudiant donc son visa Sinon avec son contrat de bail Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments Qui nous seront demandés sur le site Donc il aura donc à compléter D'accord donc par exemple Avant de venir jusqu'à vous ici Il a à peu près une idée de l'aide Qu'il peut recevoir en fonction de sa situation C'est ça ? Alors il peut faire une simulation Tout à fait Sachant qu'en fait il peut le faire de n'importe où A partir du moment où il a un ordinateur Une connexion internet Donc il se connecte donc sur notre site Il peut faire une simulation Pour avoir une idée du montant d'aide au logement Et puis à l'issue de cette simulation Soit faire la demande Soit patienter un peu Mais en tout cas effectivement Il peut avoir une idée du montant Auquel il peut prétendre Alors vous connaissez bien sûr Vous êtes au quotidien avec ces personnes-là C'est compliqué pour un étudiant étranger Trouver un logement sur Paris en Ile-de-France Quel conseil vous donneriez à nos internautes aujourd'hui Qui ont un projet Qui se disent bon alors Comment je m'y prends quoi ? Quel conseil vous donneriez ? Alors c'est vrai que c'est pas mon domaine Mais bon le conseil que je pourrais donner Effectivement ce serait de prendre contact avec une agence De voir également avec la cité internationale Je pense qu'il y a des logements à disposition Mais bon je pense qu'il faut faire aussi les démarches Depuis son pays d'origine Je pense que ce sera beaucoup plus simple Est-ce qu'il faut qu'il contacte son université aussi L'université dans laquelle il va étudier ? Est-ce que l'université va l'aider aussi dans sa démarche pour les logements ? Là c'est une information, je vais lui donner une relève C'est vrai qu'avec la politique Bienvenue en France Les universités vont déployer des guichets uniques comme les centres access Donc mes collègues qui accompagnent les publics en mobilité toute l'année Donc il va y avoir des guichets comme ça qui vont s'ouvrir dans les universités Ce qui va renforcer les compétences d'accueil des différentes universités Et ces centres pourront j'imagine les accompagner mes collègues le font Et c'est vrai qu'on a pas mal de partenaires et d'universités qui viennent déjà nous voir Pour voir comment nous on fonctionne pour s'en inspirer Je pense qu'ils feront comme nous On établit des listes après de partenaires logements On crée des solutions Oui parce que là ici il y a l'Adil par exemple qui est là Vous avez des partenaires Enfin c'est donc le lien C'est juste de là l'agence départementale d'information sur le logement de Paris Donc il y a quelqu'un qui est ici qui peut vraiment vous aider On a l'Adil, on a le Crous qui est présent Et qui a aussi un certain nombre de logements sur Paris Nous aussi on en a un certain nombre Et puis après il y a le parc privé locatif Et voilà nous on a des listes Et en fonction des places disponibles à gauche à droite Voilà on va orienter les gens vers différentes solutions Alors chacun d'entre vous C'est la question que je pose à chacun des plateaux Ici à l'Assemblée internationale universitaire Quel conseil vous donneriez à un étudiant Un étudiant qui nous regarde aujourd'hui Et qui aimerait faire des études en France Et qui doit préparer ce séjour d'études ? Moi je donnerais deux conseils Le premier c'est de se rapprocher de son centre Campus France Dans son pays, en tout cas le plus proche de chez lui Campus France on le rappelle C'est l'agence de promotion des études en France Il y a des gens dans les instituts français Et les alliances françaises En lien avec les ambassades de France Qui donnent cette information Et puis la deuxième chose S'ils viennent sur Paris ou en Ile-de-France C'est bien qu'ils contactent le centre access de leur choix On en a quasiment 5 maintenant en Ile-de-France Voilà access.cup.fr Et puis mes collègues Access.cup.fr On n'a pas préparé le Sainte-Aimé C'est très simple Access.cup.fr Et mes collègues sont ravis de leur répondre Pour les orienter vers... Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut se préparer Pour réussir à... Parce que vous en voyez beaucoup des étudiants ici Comment... Ceux qui sont le plus à l'aise Vous diriez c'est parce qu'ils ont fait quoi avant d'arriver jusqu'à vous ? Je pense à la motivation La motivation est avant tout Ils ont regardé les formations qui les intéressent Ils ont regardé les différents composants de leurs enseignements Ils sont allés voir leur centre Campus France pour déposer un dossier Parce qu'il y a quand même une petite démarche en amont C'est... Et puis une fois qu'ils ont salé le Sésame au travers de Campus France Ils arrivent en France Et là je... Il faut quand même regarder le logement Je pense arriver sur Paris C'est quand même une grande clé de la réussite Le logement je pense que c'est vraiment un truc qui est très sécurisant aussi Une fois qu'on a ce logement quand même on peut... On arrive, on peut se poser Et là on peut commencer à lire la documentation de son université Ou des différentes administrations françaises Et puis là on se déploie sur le territoire C'est déjà plus facile Marie Muller, vous diriez quoi ? Vous avez un étudiant qui a ce projet de venir ici pour se mieux se préparer ? Je vais rejoindre les propos de Tanguy C'est essayer vraiment de préparer en amont En se rapprochant de Campus France dans son pays Voilà justement pour préparer toutes les démarches administratives à l'arrivée Pour qu'elles ne soient pas un poids à l'arrivée en France Et qu'il puisse vraiment se consacrer quasi exclusivement à son projet académique Oui parce que c'est vrai que si toutes ces démarches Voilà c'est plus facile d'étudier On en parlait tout à l'heure Il y avait un pourcentage de réussite moindre que les étudiants français Parce que justement parfois les démarches sont assez chronophages Voilà justement je pense que ça peut se préparer en amont Et c'est ce conseil là que je donnerais C'est bien se renseigner sur les procédures avant d'être en France Thérèse, vous, si vous avez un conseil ? Alors moi un conseil Nous à notre niveau donc il n'y a pas de préparation en amont Mais dès qu'il arrive sur le territoire Qu'il se rende soit dans l'un des quatre centres de gestion de la CAF de Paris En tout cas s'il habite Paris Ou bien dans tous les départements de France Il aura accès à une CAF Ou bien au welcome desk Et on s'offre un plaisir de le prendre en charge Pour pouvoir étudier sa demande d'aide au logement Voilà Tanguy, Thérèse, Marie vous êtes là Tous les jours ici pour accueillir les étudiants Et on est très très bien accueillis Je vous le garantis ici Alors posez vos questions Parce que la prochaine séquence Et justement nous aurons un peu on va dire des experts Tanguy va rester avec nous Pour toutes les questions que vous vous posez Sur votre projet d'études en France Sur l'accueil que vous pouvez avoir dans l'université que vous avez choisi On va vraiment continuer à vous donner des informations les plus pratiques Si vous avez ce projet là Donc je vous remercie tous les trois Et écoutez je vous dis Continuez à accueillir aussi bien les étudiants étrangers Ça arrive partout autour de nous Et je vous dis à dans quelques minutes Pour notre prochain planeau A tout de suite A tout de suite Alors d'abord la mobilité étudiante Ou celle des enseignants-chercheurs C'est absolument essentiel Parce qu'il n'y a pas de science sans mobilité De tout temps ça a toujours été ainsi Et pour les étudiants c'est toujours très important D'avoir cette occasion d'enrichir ces études par une mobilité Et de ce point de vue pour nous francophones La mobilité étudiante ou des enseignants-chercheurs C'est une façon de faire rayonner la francophonie Alors par contre on peut aussi regretter Que cette mobilité étudiante Ne touche encore qu'une très petite minorité d'étudiants Et donc nous plaidons évidemment Pour que tous les obstacles soient levés En faveur de cette mobilité Alors les actions de l'AUF Sont quantitativement modestes Mais qualitativement intéressantes Nous délivrons des bourses Qui s'adressent essentiellement A des étudiants à partir du master Master, doctorat, post-doc aussi C'est très important Et puis aussi pour des enseignants-chercheurs De manière à leur permettre Une mobilité vers un pays francophone Mais notre démarche n'est pas Une démarche liée à des demandes individuelles Nous essayons toujours d'articuler ces bourses Sur des projets portés par des établissements Et c'est dans le cadre de ces projets Que nous délivrons les bourses Nous estimons sur les 15 dernières années Avoir délivré environ 30 000 bourses Ce qui fait à peu près Vous voyez un peu moins de 2 000 bourses par an Et qui sont toutes inscrites dans des projets Portés par nos membres Nos établissements membres Alors le 17ème sommet de la Francophonie Ne traitait pas explicitement De la mobilité universitaire C'est un sommet de chef d'état Qui aborde des questions plus générales Ce que l'on peut néanmoins dire C'est que le thème de la mobilité Revient toujours dans les débats Et si on regarde les textes Qui sont issus de ce 17ème sommet En particulier la déclaration principale Là on trouvera un article 40 Qui rappelle l'importance de la mobilité Notamment du thème qui avait été choisi à Erevan Qui était le vivre ensemble Et la mobilité c'est bien un élément du vivre ensemble Pour apprendre à se connaître mutuellement Là on trouvera un article 40 Qui rappelle l'importance de la mobilité Notamment universitaire Et le soutien que les états membres De la Francophonie doivent lui apporter C'est pas grave C'est pas grave On le fera après Retour sur le plateau de la cité internationale Universitaire de Paris Nous sommes en direct déjà depuis une heure Pour vous faire vivre justement Au sein du Welcome Desk Toutes les questions que vous vous posez Sur l'accueil des étudiants étrangers en France Vous voyez autour de nous Et bien il y a beaucoup d'étudiants Qui posent leurs questions Qui se préparent leur arrivée en France Et leur séjour d'études ici Alors autour de la table Et bien j'ai trois invités Pour répondre aux questions Que vous nous avez posées Et que vous pouvez continuer A poser sur la page du Facebook Que vous regardez Que ce soit sur TV5MONDE Que ce soit sur celui De la cité internationale universitaire de Paris Et j'ai trois invités Qui vont vous faire un plaisir de vous répondre Alors on retrouve Tanguy Bertin Bonjour Vous êtes responsable ici Au bureau Welcome Desk de la CIUP Et j'ai à côté de moi Sonia Miranda Pignol Vous êtes responsable de la mobilité internationale Dans une université prestigieuse Qui est l'université de Panthéon Sorbonne Pas rien On dit pas rien Jean-François Ménier Que j'avais déjà rencontré Il y a quelques temps Pour une interview sur TV5MONDE Et qui est chargé de projet Des relations internationales A la Sorbonne Alors on va commencer cette discussion Avec vous Puisqu'on a eu Tanguy tout à l'heure D'abord par rapport à votre université Pour vous présenter aussi tous les deux Pourquoi c'est important d'avoir une mobilité internationale Au sein de votre université Pourquoi c'est important d'accueillir des étudiants étrangers ? Alors au sein de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 Université des Humanités Lettres et Langues C'est particulièrement important pour nous D'accueillir des étudiants étrangers Et c'est 30% de nos effectifs Tous les ans en fait que l'on accueille Avec des demandes en fait très diverses Et qui représentent une richesse pour les étudiants aussi De la Sorbonne Nouvelle Dans ses contacts et la diversité culturelle Que les formations en fait portent Sorbonne a toujours été un creuset pour les étudiants Il y a même plusieurs siècles de cela Tout à fait Qu'est-ce que ça porte aujourd'hui ? Qu'est-ce que pour les étudiants ce brassage Pourquoi c'est important d'être aussi présent à l'international ? Parce que c'est pas très compliqué aussi pour la Sorbonne C'est quand même un des universités les plus prestigieuses françaises Oui alors les... En fait les domaines de formation aussi de la Sorbonne Nouvelle Comme je pense à notre UFR d'Arrimédia Avec son expertise en fait en études théâtrales en cinéma Représente en fait pour les étudiants étrangers Un point d'attractivité car c'est des formations Qui à l'échelle en fait européenne voire mondiale Qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs Donc il y a une forte motivation pour suivre les études Et pour les équipes enseignantes C'est évidemment une richesse aussi De faire partager en fait par cet apport multiculturel Une ouverture Qui est aussi intégrée dans leur domaine de recherche Et pour vous Sonia Pourquoi c'est important d'avoir cette mobilité à Paris 1 ? Alors la mobilité internationale est très très importante à Paris 1 C'est un enjeu de la stratégie internationale évidemment On a, je vous reprendrai un peu les chiffres On a 20% d'étudiants étrangers à Paris 1 Donc c'est très important parce que ça permet Pour la mobilité entrant d'avoir une internationalisation Ad hoc si je peux m'exprimer ainsi Et puis pour nos étudiants c'est... De partir à l'étranger c'est vraiment une expérience très importante Qui leur permet de se confronter à des nouvelles méthodes d'enseignement A une interculturalité à l'apprentissage d'une nouvelle langue Enfin voilà c'est se confronter à une expérience unique auprès de nos partenaires Mais je reprendrai, vous avez parlé de la réputation du nom Sorbonne Que nous portons également très fièrement C'est également un défi parce qu'il y a toute une série d'attentes sur ces établissements-là Et donc l'accueil est vraiment très très important pour nous Parce que c'est un défi au quotidien Il faut... C'est un défi au quotidien C'est quoi les défis auxquels vous êtes confrontés tous les jours ? C'est-à-dire qu'il y a des attentes en termes d'accompagnement Qu'ils soient logistiques ou administratifs, pédagogiques Donc on attend de nous énormément de choses On attend un accompagnement sur des questions comme le logement Alors justement qu'est-ce que vous organisez au sein de l'université ? Ici nous sommes au welcome desk Qu'est-ce que par exemple quand on arrive à la Sorbonne ou à Paris 1 Comment les étudiants vous les orientez et vous les aidez dans l'accueil ? Alors à Paris 1 portant Sorbonne au service de la mobilité On se concentre d'abord notre premier public C'est les étudiants en programme d'échange Donc on a des conventions avec le CRUSS, avec la CUP pour les questions de logement Qui nous permet de proposer à certains d'entre eux un logement Mais évidemment la question du logement et surtout à Paris est une question très complexe Et donc on essaie de les accompagner au mieux sur ces questions-là et de faire ce qu'on peut Alors vous parlez du programme d'échange, c'est une mobilité qui est déjà encadrée il faut le dire S'il n'y a pas de programme d'échange Est-ce que vous avez des étudiants qui viennent et qui n'ont pas de programme d'échange Est-ce qu'ils se disent ah ben tiens je vais étudier à l'université Paris 1 Sorbonne ? Comment ça se passe pour eux ? Alors pour eux c'est une particularité de Paris 1 Portant Sorbonne Nous avons des agents dédiés à l'accueil des étudiants venant dans le cadre de la procédure études en France Donc ça c'est très intéressant On va pouvoir les accompagner mais de manière assez limitée Même si grâce au plan Bienvenue en France on a commencé à mettre des actions en place cette année Pour pouvoir les accueillir au mieux Par exemple on a fait un amphi d'accueil pour les étudiants qui arrivent via la plateforme études en France Donc on les a accueillis avec des différents acteurs de l'université, différents services Dans ce plan Bienvenue en France il y avait l'idée d'un sort de tutorat ou de mentorat je ne sais pas comment appeler ça Où il y a vraiment ou pour un peu casser aussi parfois l'isolement d'un étudiant qui pourrait venir ici et qui connaitrait personne Est-ce que vous mettez ça aussi en place dans l'université ? Actuellement on est en train de développer des actions de cet ordre là également Au sein de certaines composantes de Paris 1 qui se sont impliquées dans le cadre de ce plan Bienvenue en France C'est aussi un consortium d'université on l'a compris Mais est-ce qu'il y a un bureau d'accueil un peu comme celui-ci où les étudiants peuvent avoir de l'information Un peu comme les équipes qui travaillent avec Tanguy le font ? En fait je rebondirais sur l'apport de Bienvenue en France et toutes les évolutions que ça entraîne dans la rentrée de 2019-2020 Parce que comme disait Madame en fait notre université essentiellement était focalisée sur l'accueil des étudiants en mobilité encadrée, en mobilité d'échange Et là il y a vraiment un tournant qui est pris pour s'intéresser à l'ensemble des étudiants internationaux Donc nous on vient de mettre en place en fait un guichet d'accueil que l'on a souhaité en fait on a souhaité que les étudiants en fait accueillent les autres étudiants Donc on a recruté des contrats étudiants et on les a formés en fait pour faire cet accueil et ce premier interface Notre idée en fait c'est vraiment de travailler le plus possible avec les étudiants On vient de lancer un appel à projets auprès des associations d'étudiants pour qu'ils nous proposent en fait des actions d'intégration des étudiants Parce qu'on est persuadé en fait que la grande difficulté en fait de l'accueil des étudiants internationaux c'est de trouver vraiment les réponses à leurs questions Et c'est peut-être plus facile entre étudiants si on les accompagne, si on les aide, d'avoir en fait un interlocuteur auquel ils vont s'adresser spontanément Tanguy, il y a ça aussi parfois ici au Welcome Desk, il y a des étudiants qui viennent aussi apporter un peu leur expérience Alors tout à fait, nous on recrute environ 10 personnes chaque année sur le Welcome Desk Qui vont rejoindre l'équipe permanente qu'on a tout au long de l'année Donc c'est eux qui vont apporter entre autres les différentes langues parlées Alors évidemment moi et mes collègues parlent anglais, espagnol, on a un peu d'italien, un peu d'allemand Mais là on va avoir du Wolof, du russe, de l'arabe, des choses qu'on n'a pas forcément tout au long de l'année Donc c'est une richesse et puis c'est vrai qu'au-delà de la Cité internationale on a 40 bâtiments qu'on appelle des maisons Et dans chaque maison il y a un pot d'accueil, il y a des comités de résidents et tout ça fait la vie à l'intérieur des maisons Faut-il dire ça aussi aux futurs étudiants qui viendront en France, vous n'êtes pas tout seul ? Donc vous n'êtes pas tout seul dans les universités comme ici, il y a des systèmes d'accueil et d'encadrement pour faciliter l'arrivée Il y a des richesses, des nationalités qui est formidable, nous aussi on a 140 nationalités en fait à la Sœur Bonne Nouvelle Et donc c'est pour un étudiant étranger, savoir qu'il a quelqu'un de sa nationalité aussi dans l'université, ça va faciliter en fait son intégration Oui parce que l'objectif pour vous, pour une réussite universitaire de ces études, il faut finalement que toutes ces questions d'accueil, des procédures ne soient pas trop présentes dans leur vie Ça c'est vraiment votre défi j'imagine ? Disons que pour moi l'accueil et la réussite d'un étudiant est un élément conglomérat de plusieurs éléments, on a de l'accueil, le tutorat, l'accompagnement pédagogique au cours de l'année Effectivement il ne suffit pas de faire de l'accueil ou de l'accompagnement, c'est un ensemble de choses et l'étudiant doit se sentir accueilli mais intégré L'intégration des étudiants est extrêmement importante pour leur réussite On a reçu des questions sur le Facebook, alors parce que pour Bienvenue en France c'est bien sûr accompagné de cette réflexion sur l'augmentation des frais d'inscription dans l'université Alors il y a Uri qui nous demande, est-il vrai que les frais sont devenus plus chers pour les étudiants étrangers ? Alors où est-ce que vous en êtes ? C'est une question toujours un petit peu délicate je sais mais est-ce que voilà on peut en parler D'ailleurs c'est pas fini cette discussion puisque le conseil constitutionnel aussi a donné son avis sur ça, comment ça se passe aujourd'hui ? Parlons justement de cette question du coût des frais d'inscription dans les universités Alors la table ronde en fait qui a réuni plusieurs présidents tout à l'heure a abordé ce sujet, bon il n'y a que 7 universités en fait qui ont appliqué les droits différenciés 7 sur 80, 70, 80 Donc on n'a pas forcément en fait d'éléments, on est dans une année de transition On ne sait pas aussi avec cette décision du conseil constitutionnel qui doit s'enchaîner avec une décision du conseil d'état ce qui va devenir pour la rentrée prochaine Bon au niveau de la Sorbonne Nouvelle il y avait eu un vote en CA pour privilégier l'exonération pour la rentrée 2019-2020 Après les discussions sont ouvertes Je vous le rappelle pour nos internautes en fait une inscription en licence coûtait 170-74 euros Et ça passait à 2770 euros et en master à peu près de 140 à 3770 Donc vraiment une augmentation importante Donc pour l'instant ce n'est pas encore tranché Mais l'idée de Bienvenue en France était aussi de Bon il y avait une question d'équité mais peut-être que cet argent-là pouvait bénéficier à l'accueil des étudiants Mais pour l'instant on n'a pas vraiment, c'est ça, c'est vraiment la question un peu épineuse J'ai une autre question peut-être de Wakari Est-ce qu'il est possible, je ne sais pas si vous pouvez me répondre autour de la table mais je la pose quand même Est-ce possible pour un étudiant étranger d'être boursier en France en sachant qu'il est venu en France sans avoir une bourse ? Est-ce qu'on peut demander une bourse quand on est déjà étudiant et est-ce qu'on peut redemander une bourse ? C'est une question difficile peut-être Je n'aurai pas la réponse Où est-ce que notre internaute peut trouver la réponse ? Sur le CRUSS Oui il faut s'enseigner auprès du CRUSS D'accord, alors qu'est-ce que c'est que le CRUSS ? Parce que ça aussi, on est dans le pays des acronymes Est-ce que vous pouvez nous décoder ce qu'est, on a vu la CAF tout à l'heure maintenant vous savez ce que c'est que la CAF Qu'est-ce que le CRUSS ? Alors l'acronyme m'échappe pour la première lettre Le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Sociales Ne pas confondre avec le CNUS qui est le Centre National A quoi sert le CRUSS ici quand on est un étudiant étranger ? Quand on est un étudiant tout court en fait le CRUSS est un organisme qui permet d'obtenir des bourses Et qui gère aussi un parc de logement dans des résidences universitaires, des restaurants universitaires Et pour les étudiants étrangers c'est souvent une possibilité de restauration avec des plats, des repas équilibrés pour un coût de 3 euros Donc c'est je pense quelque chose qui est vraiment important Il faut dire, les gens ne le savent pas mais il y a quand même beaucoup de services d'accompagnement On l'a vu avec la CAF tout à l'heure, il y a une vraie volonté C'est ça, d'aider les étudiants étrangers et surtout au niveau budgétaire Parce que c'est un coût quand même important pour un étudiant Il faut qu'il prouve qu'il a aussi, avant de partir, un certain nombre d'argent sur un compte Qu'il y a quand même des choses qui sont faites en France pour l'aider financièrement Et ça c'est des choses que vous relayez ? Oui, complètement Nous à Paris, on a créé un guide d'accueil des étudiants étrangers Dans lequel on a référencé tout ce qui était des accompagnements Les possibilités offertes aux étudiants lorsqu'ils arrivent en France D'accord, alors je ne sais pas, je me tourne un peu vers la régie S'il y a encore des questions qui viennent en direct sur le Facebook Live Je voulais vous demander juste, pourquoi choisir une question toute bête Mais pourquoi venir étudier en France Si on a des internautes qui se posent la question encore ? On a vu dans les différentes vidéos qui séquencez un petit peu nos différents plateaux Que bon voilà, il y a beaucoup d'arguments Qu'est-ce que vous diriez, vous, qui êtes vraiment au sein même de ces universités Qui accueille beaucoup, 20 à 30% d'étudiants ? Vous avez l'excellence des formations qui sont proposées C'est vrai que par exemple la Sorbonne a une histoire, a des formations originales Les formations de qualité, d'autres établissements également en Ile-de-France Je pense qu'il y a aussi l'accueil qui s'est développé très fortement ces 20 dernières années C'est vrai qu'on reçoit des publics internationaux, on les accompagne Il y a des systèmes effectivement parfois de tutorat Il y a des systèmes très variés dans les universités Il y a l'offre culturelle aussi qui entoure les établissements C'est vrai qu'au-delà de la formation purement académique Je pense qu'il y a quand même surtout en Ile-de-France et dans Paris Une offre culturelle riche et variée Je crois que c'est déjà pas mal d'arguments La gastronomie, on peut toujours y revenir évidemment C'est un petit chemin Vous rejoignez tout ce que dit Tanguy ? Complètement C'est des bons arguments Et les domaines d'excellence aussi des formations Nous sur nos écoles doctorales en fait 50% de nos doctorants sont des étudiants étrangers Donc il y a vraiment une poursuite entre les masters pour aller vers les doctorats Et c'est effectivement les domaines d'excellence qui viennent chercher Alors j'ai des questions qui m'arrivent Est-ce qu'il y a une politique d'aide pour les étudiants des entre guillemets pays pauvres Pour venir étudier en France ? Est-ce qu'il y a un système de bourse ? Est-ce que ça vous connaissez ? A ma connaissance il n'y a pas vraiment de système spécifique Après dans un certain nombre d'establissements Il peut y avoir des systèmes de bourse particuliers Nous je vois que par exemple à la Cité internationale On est un lieu de résidence, on n'est pas un lieu d'enseignement Et par exemple on va donner, je n'ai pas le chiffre exact cette année Mais je crois que ça pourrait y avoir 80 bourses Qui sont basées à la fois sur une excellence universitaire Mais également sur des critères sociaux Donc ça peut permettre effectivement un certain nombre de personnes Qui n'auraient pas forcément les moyens de se loger à Paris Mais qui ont tout à fait des compétences et des capacités À suivre un cursus de haut niveau De pouvoir continuer et poursuivre leurs études sur le territoire régional C'est une façon aussi d'aider les étudiants Je pense qu'on a, bon, par la Sœur Bonne Nouvelle C'est aussi un département de français langue étrangère Donc on a intégré en fait dans les cursus des étudiants Pour les étudiants étrangers Ils ont tous la possibilité de suivre des UE en fait gratuitement Des unités d'enseignement gratuitement en fait de français langue étrangère Donc ça c'est aussi une façon de soutenir C'est un dispositif de soutenir D'accord Une question de Jacqueline Alors bon, peut-être pour vous Tanguy Et si on ne le trouve pas, vous n'avez pas la réponse On a heureusement des gens autour de nous On ira la chercher autour de nous Jacqueline qui nous dit Mon petit-fils fait ses études dans une faculté de cinéma à Paris Il veut travailler à côté mais il n'arrive pas à avoir sa carte vitale Que doit-il faire ? On va déjà se rendre à la CPM Déjà à l'assurance maladie Qu'est-ce que c'est que la CPM ? C'est l'assurance maladie Voilà, ils sont juste en face de nous d'ailleurs Bonjour la CPM Voilà, ils sont juste là et nous saluent Voilà, et ils peuvent venir par exemple Si actuellement ils rencontrent toujours ce problème Ils peuvent venir par exemple sur le Welcome Desk On a deux personnes de la CPM Qui nous sourient Vous ne le trouvez pas à l'image mais je vous assure qu'ils sont très souris Voilà, ils pourront échanger avec eux pour voir quel est le point de blocage Parce que, évidemment, il y a un problème de l'identifier Mais après, les raisons du blocage on ne la connait pas Et il faut que les spécialistes, en tout cas les gens de la CPM Puissent étudier le dossier pour débloquer Et là on n'aura pas une solution toute faite clairement Alors qu'ils viennent, le petit-fils de Jacqueline N'hésitez pas à venir à la Cité Internationale Universitaire de Paris Vous avez des personnes souriantes qui vont vous répondre En tout cas à votre petit-fils sur ce problème de carte vitale Je fais une petite parenthèse Les étudiants étrangers peuvent travailler pendant leurs études ? Oui, il y a des limitations Alors là, je n'ai pas les cotéateurs en tête Mais effectivement il y a des limitations Ça dépend aussi du titre qu'ils ont Donc tout ça est au cas par cas Et encore une fois, venez sur le Welcome Desk Si jamais vous avez ces questions On a mes collègues, on a le pôle emploi qui est juste derrière Qui peuvent répondre à vos questions Alors, je termine tous ces plateaux par des conseils Que vous pourrez donner à des étudiants Qui ont le projet de faire des études en France Un conseil ? Ils ne sont pas encore partis Alors n'hésitez pas à donner les conseils Pour réussir leur séjour d'études en France Sonia ? D'abord, avant même d'être arrivé Ne pas se décourager dans les démarches Parce que c'est effectivement la mobilité Quelle qu'elle soit Qu'elle soit entrante ou sortante Demande un investissement personnel de temps Par d'un an parfois Pour se préparer à ces études Il y a les démarches On ne se dit pas au mois de juin Tiens, si j'allais faire mes études Non, c'est trop tard Justement en termes de calendrier Vous diriez quoi ? Un étudiant qui a vraiment un projet On lui dit voilà, je vais étudier le droit à Panthéon à Paris 1 A quel moment il doit se dire Tiens, je vais m'y mettre Et bien en fonction de son pays d'origine Il y a des démarches Il y a des procédures Comme la procédure études en France Qui elle actuellement Mais les choses vont évoluer dans les années prochaines Et le calendrier va être encore avancé Mais on est Pour un master Il faut s'inquiéter Il faut commencer à s'inquiéter En décembre de l'année N-1 Donc c'est vraiment Un an Un an de préparation Exactement D'accord, parfait Jean-François, qu'est-ce que ça ? Moi je dirais en fait pour l'étudiant Au-delà de son inscription sur la plateforme études en France Qu'il n'hésite pas à aller sur les sites des universités Parce qu'il y a vraiment Enfin nous on vient de restructurer complètement les sites Par rapport à la rubrique internationale Pour essayer de repenser en fait nos pages d'accueil Pour mettre en avant l'attractivité de la Sorbonne Nouvelle Mais pour apporter aussi des réponses à tous les questionnements en fait qui se posent Et plus en fait il va en fait mûrir son projet de mobilité Et plus il sera fort en fait lorsqu'il va arriver en France Parce qu'il aura déjà intégré Il sera rentré dans le vocabulaire On a fait un petit lexique avec tous les sigles Ça va l'aider en fait pour arriver et améliorer ses conditions de réussite De façon à ce que toute la nécessité en fait de son installation Enfin toutes les contraintes de l'installation Ne perturbent pas son entrée dans la formation D'accord Donc bien bien en amont encore une fois Tanguy un conseil que vous Se mettre autour de chercher un logement surtout s'il y a en Ile-de-France Là on le disait un peu tout à l'heure Mais je crois qu'une fois qu'on a un logement quand même C'est un petit cocon dans lequel on peut s'abriter Et poursuivre ses démarches et sa formation en toute tranquillité Voilà, merci à vous trois pour ces conseils et d'avoir participé à ce plateau On va se retrouver dans quelques minutes Avec trois étudiants justement Qui vont pouvoir faire le témoignage Témoigner un peu de leur situation ici d'étudiants en France On va se retrouver un étudiant brésilien, une étudiante indienne Et un étudiant ivoirien Je vous dis à très vite dans quelques minutes Et si vous avez encore des questions On a encore un dernier plateau pour avoir des experts avec nous Qui y répondront Merci à vous trois et à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le cas de Sorbonne Université Sa création a permis de proposer une offre plus large De cursus, de formation à nos étudiants en France Comme à nos étudiants internationaux Et la richesse de cette offre de formation adossée à la recherche Et bien sûr avec la réputation de la Sorbonne La réputation de Paris comme une ville de culture Est un atout d'attractivité exceptionnelle A Sorbonne Université nous accueillons environ 10 000 étudiants internationaux Soit 20% de nos étudiants C'est un sujet auquel nous sommes confrontés quotidiennement Et ça montre effectivement que nous avons su développer par le passé Et nous le développons aujourd'hui Les outils d'accueil personnalisés des étudiants Leur intégration dans la vie de l'université Pas simplement dans la formation Mais toute la vie associative, culturelle, sportive, très riche Que nous offrons sur nos campus Et évidemment la question la plus critique à Paris Et celle du logement des étudiants Et pour cela le partenariat avec la CIUP Est pour nous un atout très précieux Il représente un atout très important Pour l'attractivité tout court, internationale Mais aussi pour les étudiants français C'est l'ouverture sur le monde, c'est le partage des cultures Et avoir une université Qui par la composition de ses étudiants Par la composition d'une partie De ses enseignants-chercheurs et de ses chercheurs Représente le monde dans sa diversité C'est un atout absolument fantastique Alors je vous ai fait une mauvaise blague En fait nous n'avons pas 3 étudiants Quoique vous ayez été 3 étudiants Dans le passé de façon très récente Nous avons 3 responsables Et directeurs de relations internationales De prestigieux établissements On va retrouver les étudiants Pour notre dernier plateau Voilà on les garde pour la fin Et leurs témoignages On va continuer donc ce plateau Consacré aux accueils des étudiants étrangers en France Donc je le disais avec 3 invités Vous d'abord Sonia Je reprends votre nom parce qu'on a été un petit peu bousculé Et je m'en excuse Vous êtes Sonia Allemann Vous êtes la vice-présidente de politique internationale Je le dis bien de Paris-Nanterre C'est une grande université parisienne Je suis avec Jean-Marc Bonisso Vous êtes le président d'un tout nouveau campus Qui sort de terre Le campus Condorcet Et je suis avec Christopher Cripps C'est ça Vous êtes le responsable des relations internationales De Sorbonne Université Voilà La première question que je vais vous poser Pourquoi ? Et c'est la question que je posais à vos collègues tout à l'heure Pourquoi cette mobilité étudiante Est si importante pour vos établissements ? Qui veut répondre ? Sonia ? La mobilité internationale des étudiantes Est importante depuis très longtemps Ca fait très longtemps que l'Université Paris-Nanterre Et c'est pas la seule bien entendu S'est engagée dans des mobilités simples, classiques D'une part bien entendu Notamment autour du programme Erasmus Qui a fêté ses 30 ans l'année dernière Et puis d'autre part dans des mobilités Aussi beaucoup plus encadrées, structurées Notamment autour de double diplômes Et nous avions été pionniers dans l'établissement Notamment de double diplômes Droit français, droit étranger Ou économie langue Qui sont un peu les florons en termes de mobilité Internationale Dans notre université A rappeler que le rapporteur de la Cour des Comptes Tout à l'heure disait que c'était important Dans son cas de développer ces doubles diplômes Pour assurer cette meilleure mobilité Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, c'est à dire que Toutes les universités sont habituées A faire de la mobilité simple type Erasmus Mais parfois aussi en dehors de l'Europe Donc hors programme Erasmus Mais toutes les universités Et c'est notre cas bien évidemment S'efforcent depuis quelques années De manière très très appuyée De développer des partenariats Beaucoup plus structurés Autour de double diplômes Et si possible Autour de plusieurs doubles diplômes Ou plusieurs types de coopérations Avec des partenaires privilégiés Et c'est vraiment une tendance Très forte depuis quelques années Que d'éviter une dispersion Des mobilités étudiantes Qui reste importante aussi D'offrir un large panorama De mobilité pour nos étudiants Mais au-delà de ça De structurer des partenariats Avec quelques universités en particulier Et pour ce qui nous concerne Et nous ne sommes pas les seuls non plus Mais un des points forts de notre stratégie Dans ce sens là C'est l'alliance d'universités européennes Que nous sommes en train de constituer Et qui s'appelle European Digital University Son petit nom est EDUC Qu'on peut prononcer très bien Dans plein de langues Heureusement pas qu'en Anglais Exactement Et avec lesquelles nous sommes En partenariat renversé Dans différents types de coopérations Formations principalement Mais aussi recherches Avec 5 autres universités européennes L'université de Potsdam En particulier en Allemagne De Cagliari en Italie De Mazarik en République Tchèque De Petsch en Hongrie Et enfin une deuxième université française L'université de Rennes 1 Qui constitue un petit peu notre pendant Nous sommes très lourdement focussés Science Humaine et Sociale Et Rennes 1 Plutôt Science Dure D'accord Merci pour vous à la Sorbonne Alors Christopher Pourquoi cette mobilité Est au coeur aussi de votre développement ? Ça fait partie de la génération actuelle C'est la génération internationale Cette génération de fin de génération Y Début de génération Z Ça fait 30 ans que je suis dans le métier De développement international Dans des établissements Des grandes écoles Justement depuis 30 ans Vous voyez une évolution J'ai vu une évolution extraordinaire C'est-à-dire il y a 30 ans Quand je suis venu J'avais à peu près le même âge Que les étudiants À Grenoble École de Management Et quand on a commencé À rendre le départ À l'étranger obligatoire Il y avait un peu de résistance Quand je voulais discuter en anglais Avec les étudiants Il y avait de la résistance Il y a 30 ans Aujourd'hui les étudiants Apprennent que je suis américain Ils me disent Est-ce que je peux parler anglais avec vous ? Ils sont heureux Ils viennent me voir pour les départs à l'étranger Bien entendu Et aujourd'hui les entreprises Les organisations Les employeurs de manière générale Quel que soit leur statut dans la société Ils ont besoin de jeunes Qui savent prendre des postes Internationaux on va dire Soit dans leur pays d'origine justement Pour pouvoir travailler avec le monde entier Ou pour être expatrié très jeune Et être opérationnel Dans un contexte mondial Globalisé comme on dit Tout de suite après le diplôme Mais pas à l'ancienne Où on attendait 40 ans Avant de faire sa première expatriation Il faut déjà penser vous dites International Si on a ce projet là Dès le début en fait De son projet Plus vite on commence à y penser Mieux ça se passera Quand on fera notre mobilité à l'étranger D'accord Alors vous êtes président Jean-Marc Bonissot D'un tout nouveau campus Qui Vous pouvez en deux mots D'ailleurs nous le présenter C'est un nouveau campus Que dans le nord de Paris Absolument c'est un campus Qui est situé au Bervilliers Qui a ouvert le 26 août Les premières unités de recherche Sont arrivées Les étudiants ont commencé A avoir leurs cours Le 16 septembre Et le centre de colloque A ouvert le 1er octobre Est-ce que vous avez déjà Des étudiants étrangers Qui sont déjà On a effectivement déjà Des étudiants étrangers En particulier dans un programme Très internationalisé Qui est un programme De l'Institut des hautes études De l'Amérique latine De Paris 3 Sort bonne nouvelle Qui de par son thème Attire beaucoup D'étudiants étrangers Évidemment du monde latino-américain Mais aussi en Europe Et je pense que c'est un des points Que je voudrais souligner Évidemment je suis totalement d'accord Avec ce qui vient d'être dit Mais dans nos disciplines Qui sont sur le campus Alors je pense On a des équipes de recherche Qui travaillent sur toutes Les grandes aires géographiques Du monde Donc l'Amérique latine L'Afrique L'Asie Les Amériques aussi Évidemment La mobilité dans ce cadre-là Est extrêmement importante A la fois en attractivité Pour avoir des étudiants De ces zones géographiques En sortie Moyen-Orient Moyen-Orient Monde arabe aussi Et un des grands thèmes de recherche Sur le site Avec l'Institut de convergence migration C'est de travailler sur la migration Et les mobilités Donc là aussi Il est très très important De voir les migrations Evidemment chez nous Mais aussi depuis les pays de départ Où d'ailleurs Des migrations sont très variées Et donc dans le domaine Des sciences humaines et sociales Et particulièrement Dans le domaine de recherche du campus Cette question de l'internationalisation Et je dirais Consubstantielle A la recherche Et à la formation qui est menée Alors justement Quand on ouvre un nouveau campus Une nouvelle université Qu'est-ce que Comment est pensée De l'accueil des étudiants étrangers Qu'est-ce que vous mettez en place Donc là nous sommes Dans le welcome desk Je le rappelle Le bureau d'accueil des étudiants étrangers De Paris et en Ile-de-France Mais quand on est dans des universités Et quand on crée une nouvelle université Quelle est la philosophie Quelle est la stratégie Pour réussir l'accueil de vos étudiants ? Je pense que la philosophie C'est d'abord exprimé Au niveau de la conception du campus elle-même C'est-à-dire d'être nativement Tourné vers l'international Et c'est vrai que nous Nous avons la chance du coup D'avoir un site sur lequel Il y a tous les services De la résidence étudiante Jusqu'à la bibliothèque En passant par la restauration universitaire Mais aussi C'est un site sur place C'est un site C'est 6 hectares et demi À Aubervilliers À la station de métro Front populaire Rien de publicité Tout le monde est le bienvenu Pour venir visiter notre site Et puis nous avons un service dédié Sur la vie étudiante Sur la vie de campus Qui évidemment Développe cette activité D'accueil international L'autre objet est évidemment Alors cette année On l'a pas fait parce qu'on ouvre Mais d'avoir un guichet unique aussi Qui puisse servir pour le site De la même forme un peu que celui-ci Avec des services Peut-être pas de cette dimension Mais avec des services En tout cas de même qualité Qui couvrirait aussi Cette zone nord-nord-ouest de Paris Sur lequel il y a énormément Il y a quand même Ce développement Sur le nord de Paris Pleine commune Et la Seine-Saint-Denis En général est considérable Donc d'avoir aussi Quelque chose Disons Probablement plus modeste Mais en tout cas du même esprit Que ce qui est fait ici Et ça nous semble extrêmement important Mais je dirais Nous avons à la fois les étudiants Mais aussi pour les doctorants Et pour les post-docs Et chercheurs invités Avec une maison des chercheurs Qui est destinée justement A accueillir Et à pouvoir héberger Des chercheurs sur le long terme Mais ça dès que vous avez Parce que c'est plusieurs années Ça fait plusieurs années Dix ans que vous travaillez Sur ce campus C'était quelque chose Au départ Qui est au coeur De votre réflexion Comment bien accueillir Les étudiants Et surtout les étudiants Qui viennent de loin En tout cas la réflexion Moi je n'étais pas là Au début du projet Mais les fondateurs De ce projet Et les concepteurs Ont dès le début pensé Internationalisation A tous les niveaux Tant au niveau de la recherche Que de la formation Des étudiants Et des chercheurs Jeunes ou confirmés Et ça c'est vraiment Central dans tous les documents Que l'on peut lire Depuis 2009 Sur la conception de ce campus Donc un étudiant Qui arrive maintenant Dans ce nouveau campus Il est vraiment accompagné Comment ça se passe Concrètement pour lui Est-ce qu'il y a des tuteurs Est-ce qu'il y a des gens Parce que c'est tout nouveau On va parler de vos établissements Qui sont déjà Beaucoup plus anciens Mais pour un nouveau Justement Est-ce que vous êtes adapté Et puis il y a Ce plan bienvenu en France Comment vous adaptez Justement Cette exigence de qualité Qui vous est demandée Alors il faut bien comprendre Que le site Regroupe des institutions Qui existent depuis très longtemps Il y a 10 institutions Dont d'ailleurs Paris Nanterre Aussi qui en fait partie Donc c'est un consortium Et donc chacune de ces institutions Avait déjà une qualité d'accueil Et donc si je parle de la formation De Paris 3 Sans bonne nouvelle De l'IHEL Ça fait très longtemps qu'elle existe Elle était installée dans le 7ème Maintenant elle est chez nous Je dirais Et effectivement on bénéficie déjà De toute cette expérience Des établissements Que je remercie Parce que c'est avec En combinant les forces Ce qui est très intéressant Aujourd'hui pour nous Et c'est vraiment notre travail Au niveau du campus Condorcet C'est d'essayer que Les établissements Travaillent ensemble Mutualisent beaucoup Du coup Puissent offrir un service De meilleure qualité Plus offrant Et puis surtout Ce qu'on offre aussi C'est quand même ce lien direct Avec encore une fois La résidence universitaire Le fait qu'on leur offre Immédiatement L'accès à la bibliothèque Sur place Tous ces éléments là Nous c'est notre travail De fond je dirais En combinaison Avec ce que font déjà Ce que faisait déjà Et ce que font Je pense dans de meilleures conditions A cause des locaux Les établissements en nombre D'accord parfait Alors la Sorbonne C'est un peu plus ancien On va dire Que le campus Condorcet Comment justement Vous faites pour bien accueillir Les étudiants étrangers Dans vos établissements Bon nous sommes à 11 600 étudiants internationaux D'accord Donc cela fait beaucoup Sur 55 000 étudiants Un étudiant international Quand il arrive De n'importe quel pays Et vers n'importe quelle université Sa première préoccupation C'est quoi Où est-ce que je vais habiter Ça va ressembler à quoi Est-ce que ça sera bien Pas bien La qualité Etc C'est aussi la langue française C'est aussi les cours Que je vais pouvoir suivre Ma vie sur le campus Et puis leur famille Et leurs amis Ils vont leur manquer Et donc nous sommes en train De travailler à Sorbonne Université Sur un nouveau plan On restructure un petit peu L'accueil des étudiants internationaux Pour que chaque étudiant Qui arrive de l'étranger Aie le même type de service Pas juste les étudiants en échange Qu'on a tendance à bichonner Voilà Donc parce qu'il y a des partenariats Et puis il y a des exigences Il y a des exigences du partenariat On veut que nos étudiants Soient bien accueillis En Allemagne ou en Chine Et que leurs étudiants De nos partenaires Soient bien accueillis Chez nous Donc il y a des accords Pour que chacun trouve des logements Etc Mais l'étudiant par exemple Qui arrive de l'Afrique du Sud De la Côte d'Ivoire Ou de Thaïlande Parce qu'il a cliqué sur internet Et il a voulu venir exprès Pour les formations de Sorbonne Université Il faut absolument s'occuper Et d'eux aussi Et on le fait On le fait Mais on prend les critères justement Donc nous avons des bureaux D'accueil des étudiants internationaux Sur nos différents campus Bien entendu Dans nos facultés Justement pour accompagner Les étudiants au niveau administratif Pour au moins les aider A trouver un logement D'accord Nous avons des cours de langue Qui sont disponibles dans la journée Et dans la soirée Parce qu'un étudiant Il est censé être en cours la journée Donc les cours de français langue étrangère C'est peut-être plutôt le soir Les associations étudiantes Sont mises en avant Parce que ça aide au niveau Souvent c'est juste un peu Homesick Et on essaie de les accompagner là-dessus Mais ce sont les plus grands axes Après on pourrait commencer à parler de l'internationalisation en soi Avec plus de cours en anglais Etc. Donc ça c'est un autre chapitre D'autres aspects de l'accueil que nous sommes en train de mettre en place Petit à petit Ça existe par exemple dans certaines unités de l'université Mais on veut les généraliser Ce sont des mentorats Des orientations De mentorats C'est par exemple Le parrainage Des étudiants plus seniors Qui vont occuper les plus jeunes Donc ça marche par le volontariat Il y a des étudiants Des anciens Qui sont Vous faites des appels Comment ça se passe ? Parce que c'est un des points de Bienvenue en France C'est de développer cette partie Effectivement ça passe par souvent des associations étudiantes Qui vont faire le matching souvent par ordinateur Ou en faisant un grand rassemblement de speed dating en quelque sorte Pour que les étudiants puissent se retrouver Et nous le faisons aussi non seulement pour un accompagnement type parrainage Pour trouver des copains mais aussi linguistique Donc si un étudiant portugais qui souhaite améliorer son français Et on les met ensemble à travers les associations Voilà après il y a toutes sortes d'activités culturelles pour les intégrer De s'immerger le plus rapidement possible Parce que c'est comme ça qu'un étudiant réussira son année universitaire Et puis j'allais juste conclure en disant que nous sommes en train de travailler Avec les personnels de Sorbonne Université Et les étudiants pour être dans la détection de tout ce qui pourrait Ne pas aller pour un étudiant international Parce qu'il m'est arrivé dans ma carrière d'aller en chercher dans leur chambre Alors qu'on ne les avait pas vus depuis une semaine Parce qu'ils n'étaient pas bien Et heureusement que quelqu'un l'avait signalé Donc on essaie d'éviter tout cela A Nanterre qui est un grand campus aussi, une grande université Qui diffère peut-être ou est-ce que c'est la même chose qu'à la Sorbonne Qu'est-ce que vous apportez en plus à ces étudiants en termes d'accueil ? Alors on a la même problématique que l'université de la Sorbonne Qui est celle d'une grande expérience de l'accompagnement des mobilités d'échanges Qui sur l'université Paris-Nanterre représente à peu près 600 étudiants entrants Qu'on accompagne depuis toujours de façon très encadrée Avec toute une série d'événements qui sont organisés pour eux De cours de français, etc, etc Et puis à côté on a le reste et la grande masse des étudiants internationaux Qui viennent en mobilité dite individuelle Donc qui s'inscrivent directement dans les diplômes Et qui constituent au total à peu près 5 000 étudiants Un petit peu moins de 5 000 étudiants à l'université Paris-Nanterre Sur 33 000 au total Et donc exactement comme c'est le sujet aujourd'hui Tout l'enjeu pour nous c'est d'harmoniser le niveau d'accueil qu'on propose aujourd'hui Pour les étudiants d'échanges Et de le mettre à la disposition du plus grand nombre d'étudiants en mobilité Et autre point très important c'est le fait que Même ces étudiants en mobilité individuelle On les accueille depuis longtemps Pour des questions de santé, pour des questions de scolarité Pour des questions de difficultés de performances scolaires, etc Mais jusqu'à aujourd'hui c'était notre constat Ce sont des services qui sont très dispersés sur le campus Et donc voilà exactement Et donc tout l'enjeu aujourd'hui Et notamment autour du plan Bienvenue en France du gouvernement Et de tous les débats qui ont émergé autour de la question des frais différenciés Qui nous ont fait tous nous interroger sur pourquoi est-ce qu'on veut Pourquoi est-ce qu'on tient à avoir des étudiants internationaux Pourquoi ils viennent chez nous, pourquoi ils nous choisissent Et quels sont les grands enjeux, les points positifs qu'ils rencontrent Et les points négatifs qu'ils rencontrent également Et dans cette perspective là on a mis en place l'année dernière Un groupe de travail avec des représentants de nos différents conseils de l'université Et puis des représentants des étudiants Et dont bien sûr des étudiants étrangers Qui ont constaté ça, fait un certain nombre de recherches bien entendu Sur qui sont nos étudiants, pourquoi ils sont venus chez nous, etc Et qui à l'issue de ça ont fait un ensemble de préconisations qu'on est en train de mettre en place Et donc les actions qu'on est en train depuis la rentrée de mettre en place C'est établir un bureau d'accueil physique à destination de ces publics particuliers Comme celui-ci en fait Alors, pas à cette échelle-là Parce que c'est pas possible, on est d'accord On n'a pas les mêmes financements Mais c'est important, enfin ce que je veux dire C'est qu'on est dans un monde numérique On a l'impression qu'on peut avoir l'information assez facilement Et finalement ce que vous dites C'est que c'est quand même important d'avoir un humain en face de soi Qui puisse répondre à vos questions Juste pour ajouter à cela C'est-à-dire, bon, on est tous sur des projets de guichet unique Oui Parce que j'aime bien Je vais trouver un mot pour Sorbonne Université Parce que comme on a à peu près 26 sites d'enseignement Un guichet unique, oui, peut-être un bureau central Mais avec des antennes Oui Par exemple, à des périodes très fortes d'affluence Le début de l'année, la fin de l'année, etc. Mais ce que je voulais dire aussi C'est en termes d'accueil des étudiants internationaux J'ai perdu le fil Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que vous allez faire encore plus d'efforts pour mieux les accueillir, c'est ça ? On allait faire encore plus d'efforts Pardon, en amont de leur arrivée Voilà C'est-à-dire que parfois, on a tendance à penser Quand ils arrivent sur notre campus Quand ils arrivent, c'est l'accueil Mais en fait, pour nous à Sorbonne, on commence à dire L'accueil commence au premier clic sur le site Et au premier contact avec un être humain de l'université Et donc, on est en train de mettre un portail d'accueil Mettre en place un portail d'accueil virtuel Qui aide l'étudiant avant qu'ils ne connaissent Un sort de contourat virtuel un peu Voilà Et puis quand il arrive à l'être humain Il a déjà une première expérience avec Sorbonne Université Je suis arrivé, voilà L'amont, c'est important On ne prépare pas, on n'arrive pas comme ça Faire des études dans votre université Sans se préparer longtemps à l'avance Donc, en termes matériels Quelles sont les procédures à faire Visa, logement, santé, etc. Mais aussi en termes pédagogiques Et c'est une chose sur laquelle on est en train de réfléchir également A savoir, comme on l'a beaucoup discuté ce matin Lors de la conférence Faire des études en France C'est une manière de faire des études C'est une méthodologie C'est une approche A la fois les formats des cours Mais les formats des évaluations Qui est très particulière Et auxquelles la plupart des étudiants internationaux Ne sont pas du tout Familiers Enfin, accoutumés Et donc, on souhaite aussi A la fois En termes de compétences et de connaissances Pouvoir mettre en place Des ressources numériques Qui soient disponibles aux étudiants Qui prévoient de venir chez nous En amont de l'arrivée Et puis, à leur arrivée On souhaite aussi mettre des dispositifs D'accompagnement Non plus seulement à l'arrivée matérielle Mais aussi, l'accompagnement Méthodologique Pédagogique Voilà Là, vous travaillez, j'imagine Avec Campus France Il y a des espaces Qui aussi aident Et qui filtrent quand même Toutes les questions Alors, Campus France Filtre sur la sélection Enfin, les espaces Campus France Au sein des ambassades Filtre les dossiers Dans la procédure études en France Ça, c'est une chose Là, je parle vraiment D'accueil et d'accompagnement pédagogique Mais pour chaque établissement C'est ça que vous dites C'est pas... Quand l'accueil pédagogique Il faudrait que les étudiants Qui vont faire des études Dans votre université Aient déjà une interface C'est ça ? Et une explication Du moment où ils sont sur place Il y a, je pense Besoin d'un accompagnement spécifique Et de comprendre aussi Une formation Alors, quand on parle d'étudiants Qui arrivent en Master Undergraduate Je sais pas moi En Amérique latine C'est pas la même chose Que ce qu'ils vont avoir en Inde Ou en Chine Et donc leurs besoins L'étudiant international Ça n'existe pas Chaque étudiant A sa propre histoire Pourquoi il vient Etc. Et donc cet accompagnement Très personnalisé Quel est aussi son... Qu'est-ce qu'il a envie De faire après ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Et ce que vous disiez C'est très intéressant C'est réfléchir Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis Et qu'est-ce que nous On doit lui apporter ? Et si on accueille 300 étudiants international Ce sont 300 cas différents Voilà Donc c'est pas facile pour vous J'imagine D'avoir... Vous ne pouvez pas avoir Une réponse commune C'est ça que vous dites A un étudiant Il faut... C'est du cas par cas Oui et non On peut quand même Leur apprendre Ensemble A leur expliquer Qu'est-ce que c'est Une université française Ou un établissement Supérieur français Comment fonctionnent Les cycles Comment fonctionnent Les compensations En vue de l'obtention Des... Des... Des diplômes Comment est-ce qu'on... Il y a des accompagnements Méthodologiques Qu'on sait faire Nous à l'université Paris-Nanterre Ce sont aussi des questions Qu'on se pose Quand on accueille Nos étudiants en L1 Nos étudiants français Voilà donc... A quoi il faut ajouter Un peu de... 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 De compétences interculturelles Qui sont aussi des compétences Qu'on a dans nos universités On a aussi des collègues Qui sont tout à fait Au-delà des services Des relations internationales Des enseignants-chercheurs Qui travaillent Sur cette question De... De... Des compétences interculturelles Qui sont nécessaires À la réussite étudiante Tout à l'heure À la table ronde Il disait Que les étudiants internationaux Avaient tendance À être... En échec 15% de plus Que les étudiants français Si j'ai bien compris Mais je suis convaincu Qu'une bonne partie De cela Pour être... Des notions d'accueil Ou des problèmes De bien-être Peut-être Mais aussi Tout simplement Ce qu'on appelle en anglais Les learning styles La façon d'apprendre Je veux dire Arriver en France Et d'avoir Un cours Qui dure 48 heures Avec un seul contrôle Contrôle à la fin Qui compte pour 100% De la note C'est incompréhensible Pour la plupart Des étudiants du monde Donc... Là où ça se fait En France C'est très difficile Quand je suis arrivé En France J'ai dû demander À des camarades Mais comment est-ce Que tu travailles Je venais d'un pays Aux Etats-Unis Où il y avait Des contrôles Toutes les semaines Donc presque tous Les cours Des homework Etc 100% de la note Sur un examen C'est difficile Et donc Ça entraîne Un petit peu De lassitude Parfois Les étudiants Ne sont plus rythmés Et donc Ils arrivent 100% de la note S'ils prennent un 8 C'est pas bon C'est dur Alors un dernier conseil J'ai quelques questions Sur le site internet Mais elles ne vous concernent pas C'est beaucoup des questions Sur l'administration Sur la préfecture Sur les questions de visa Encore une fois Vous avez ici Un welcome desk Et puis Pour vous répondre Sur ces questions-là Donc sur l'administration Donc n'hésitez pas A venir ici Une dernière question Ce sera notre dernière question Et assez brièvement Si c'est possible Quel conseil Justement S'il y avait un conseil Que vous donneriez Un étudiant étranger Qui décide De venir étudier en France Quel conseil vous donneriez Jean-Marc ? Moi le conseil C'est vraiment De savoir Pourquoi je viens en France Pourquoi je choisis cette formation Cette université Cette école Et qu'est-ce que je veux faire après C'est-à-dire c'est pas Je viens comme ça C'est vraiment de préciser son projet Et de se dire Est-ce que c'est vraiment Le meilleur endroit au monde Où je puisse venir enseigner Si je suis convaincu de ça Je vais réussir Parfait Une fois qu'on a décidé ça Moi mon conseil Ce serait ne pas hésiter A demander de l'aide Les enseignants-chercheurs Sont toujours à la disposition On est très très loin Des enseignants-chercheurs Avant de partir Avant de partir Avant de venir Quel conseil Voilà On est au Maroc On est en Thaïlande On est au Japon Et qui souhaite Venir étudier en France Quel conseil Pour bien se préparer Et réussir ça Et bien Et ça fonctionne beaucoup comme ça A la fois Le choix des établissements Ca fonctionne beaucoup Par des réseaux de proches Qui ont étudié Dans ces établissements Et qui donnent envie De revenir dans ces établissements Et un excellent conseil Ce serait Ce serait De parler Non pas de la qualité De la formation D'une façon abstraite Et théorique Et de l'attractivité Et du retour Sur l'investissement Que ça demande En termes de Que ça donne En termes d'employabilité ensuite Mais aussi très concrètement Quelles sont Les difficultés Que tu as rencontré Comment ça fonctionne Un cours Quel type d'examen Voilà Ce seraient mes conseils Parfait Merci Moi je dirais Préparer de manière agressive Et très proactive Ton départ Chez étudiant Non juste Il faut y aller Ça se prépare On ne part pas en étude En France Ou dans n'importe quel autre pays D'ailleurs En touriste D'accord Donc comme disait le collègue Il faut savoir Pourquoi on vient On vient pour étudier Pas pour passer un an de vacances Ou jusqu'à 5 ans Ou 8 ans de vacances Donc Pour la France C'est toujours bien Je dis Les jeunes parlent aux jeunes Les jeunes qui veulent venir S'ils peuvent trouver Des jeunes Qui ont déjà étudié en France Grâce souvent au réseau Campus France Campus France est partout Et les alumni Qui sont par milliers et milliers Et on peut passer par l'ambassade Pour le club Club France Des alumni C'est souvent par les ambassades Que cela se passe Et par Campus France Etc Il y a une façon Pas trop difficile De trouver des gens Qui pourraient être Le coach culturel Et dire aux jeunes Écoute Oui Plutôt là Et pas là Et oui c'est difficile Etc Et je terminerais Tout simplement par dire Qu'on peut taper beaucoup Sur l'administration française Mais il y a des administrations Dans le monde entier Qui sont pénibles Même pour arriver Dans mon pays Aux Etats-Unis C'est peut-être pire Et de plus en plus Avec la politique actuelle Donc Il ne faut pas faire De French bashing Auto French bashing C'est bon Un Américain Qui dit qu'il ne faut pas De faire de French bashing Parce que c'est pénible Partout On a dans notre métier Des soucis administratifs Avec nos jeunes Quand ils partent partout Donc cela arrive Soyez forts les jeunes Soyez forts Merci à vous trois Pour vos conseils J'espère qu'ils vous seront utiles Alors comme promis On va se retrouver Avec un dernier plateau Avec trois jeunes Justement Une Indienne Un Ivoirien Et un Brésilien Ils vont nous raconter Leur vie d'étudiants Ici en France Ce sera notre dernier plateau Merci à vous trois Et à tout de suite Dans trois minutes Merci 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 Le premier atout de la France C'est un système de formation C'est un système de formation Dont la qualité je crois est reconnue Dans le monde Le deuxième atout de notre pays C'est la qualité de la vie Et de l'accueil en France Il ne faut pas sous-estimer Le plaisir que les étudiants étrangers Ont à venir étudier dans notre pays Dans nos villes A se frotter à toute l'histoire Et à toutes les traditions A toute la richesse de notre pays Et le troisième atout C'est le dynamisme de notre économie Qui offre des perspectives d'insertion A des étudiantes et des étudiants internationaux Qui sont venus étudier en France Je pense que le principal frein A une grande ouverture internationale Aujourd'hui C'est peut-être Le tout petit nombre Des cursus offerts En langue autre que le français Et notamment en langue anglaise Le principal défi Je pense que c'est celui De la notoriété Parce que faute de meilleurs outils Les étudiants internationaux Qui se proposent de venir étudier chez nous Ou qui veulent étudier à l'étranger Se réfère par exemple au classement Dans lequel nous le savons Les établissements français Ne sont pas toujours les mieux classés Sauf peut-être dans certains Classements disciplinaires Si je prends l'exemple de Sciences Po Nous sommes quatrième au monde Dans le classement QS Pour la science politique Et la relation internationale Et la manière dont nous A Sciences Po Nous avons réussi à relever Ce défi de la notoriété Ca a été de bâtir Une politique partenariale Qui nous permet de nous adosser A des grandes universités Reconnues comme telles Au plan mondial Qui en nous reconnaissant Comme l'une des leurs Assoient notre notoriété Auprès d'un large public La dimension internationale Ca n'est pas une sorte De supplément d'âme Ca n'est pas une sorte De plus Que nous ajouterions A notre formation C'est le cœur De la vision Que nous nous faisons De l'excellence En matière de formation Et de recherche Parce que c'est Par le croisement Des points de vue Des cultures Des origines Géographiques et sociales C'est par ce brassage Que se réalise réellement L'expérience pédagogique L'expérience de l'apprentissage Qui est tout aussi Horizontale Que verticale Et c'est la raison Pour laquelle Nous travaillons avec Autant d'ardeur A attirer vers Sciences Po Les plus grands talents De tous les pays du monde Et ensuite à les accueillir Le mieux possible Aujourd'hui à Sciences Po Près de la moitié De nos étudiants Sont des étudiants étrangers Retour dans le welcome desk Le bureau d'accueil Des étudiants étrangers Installé au cœur De la cité internationale De Paris Donc c'est le bureau D'accueil pour les étudiants Étrangers Il y a l'angé de la chance Pour ce dernier plateau D'avoir des représentants De ces étudiants étrangers Qui sont en France Vous avez vu beaucoup De plateaux avec des universitaires Des gens qui sont spécialisés Dans l'accueil Et là nous terminons Avec trois étudiants Que je vais vous présenter Tanvi Rakesh D'abord Vous êtes étudiante indienne Anissé Marawa Vous êtes ivoirien Et puis Diego Paz Bonjour Bonjour Vous êtes un étudiant brésilien En deux mots Pour vous présenter Tanvi Vous êtes étudiante Dans quel domaine ? Je suis étudiante Je fais mon master en management Donc c'est la gestion Et la commerce Je suis étudiante Pour la moitié de l'année Et pour le reste Je suis apprentie Donc je travaille Comme un salarié Dans une agence de publicité Depuis combien de temps Vous êtes en France ? Ça fait déjà trois ans C'est ma troisième année Comme vous voyez Je maîtrise toujours La langue française Parfaitement même On essaye Oui oui Vous parlez français Avant de venir en France ? Pas beaucoup Je l'ai lu Mais je ne parlais pas beaucoup D'accord Mais ça a commencé A s'améliorer petit à petit En immersion Vous habitez dans la cité Universitaire aussi ? Vous êtes logée ici ? Oui Je suis logée dans la Maison de l'Inde Dans la Maison de l'Inde Évidemment À côté de vous à Nice Donc vous êtes ivoirien Vous êtes dans quelle discipline ? Je suis ivoirien Et étudiant doctorat En sciences du langage Et communication politique À Sorbonne Université Paris 4 Paris 4 D'accord On avait tout à l'heure Vous vivez aussi sur le campus ? Oui non j'ai vécu sur le campus Pendant quatre années J'ai quitté le campus À cette rentrée là Vous étiez dans quelle maison ici ? J'étais à la fondation Deuc de la Meute Je crois que c'est la maison Deuc de la Meute C'est une maison Disons très internationale La maison la plus internationale De la CDU Elle comprend pas moins de 60 nationalités Elle n'appartient pas à un pays De façon spécifique D'accord Donc depuis combien de temps Vous êtes en France ? 4 ans ? Non ça fait ma 6ème année maintenant Vous êtes doctorant D'accord Et un autre doctorant à côté de moi Vous êtes brésilien Diego Tout à fait Un doctorant dans quel domaine ? Je suis doctorant en double diplôme Au Brésil j'ai fait un doctorat en psychologie À l'université catholique Ici je suis en études de genre À l'université Paris 8 Un doctorat et un partenariat entre les deux universités D'accord Et vous vivez aussi sur la cité ? Oui tout à fait sur la cité J'ai vécu à la maison du Brésil au départ Après je déménageais à la maison du Canada Après à la fondation de Provence de France Et là à Deuc de la Meute Alors du coup on voyageait C'est très international Je connais pas mal de nationalités Oui c'est vrai C'est ça Alors bon question toute bête mais qui est importante Pourquoi vous avez décidé de faire vos études en France ? Qu'est-ce qui vous a amené à décider de faire un séjour d'études ici ? Moi quand j'ai choisi la France c'était parce que je voulais faire un master en management Et j'ai vu que mon école, l'ESSEC, elle propose l'un des meilleurs programmes pour faire le master en management Et donc c'est pour ça que je suis là et j'ai eu un peu de connaissance des Français Un petit peu avant Oui Donc je pensais que ça peut me faire du bien d'être ici Dans mon cas il faut dire que la France c'est le premier pays étranger dans lequel les Ivoiriens vont le plus C'est déjà ça et en plus Et ça continue je crois qu'il y a de plus en plus d'Ivoiriens qui viennent en France Il y a de plus en plus franchement Et ça continue Et moi ce qui m'a beaucoup plu c'est d'abord le secrétaire linguistique Et en plus la France nous permet surtout d'avoir un système éducatif un peu similaire à celui de la Côte d'Ivoire Donc ce qui fait que le retour en Côte d'Ivoire on ne sera pas trop déphasé C'est comme si c'était peut-être la continuité de ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire qu'on fait en France Et donc quand on retourne après les études en Côte d'Ivoire c'est encore plus simple Donc c'est ce qui m'a formé mon risque C'est ce qui m'a motivé pour venir ici De mon cas j'étais déjà enseigné un peu j'étudiais la langue française Au Brésil on lit pas mal d'auteurs français aussi Et toute cette immersion avant de venir en France ça fait partie aussi Il y a quelques éléments aussi particuliers par exemple La participation des enseignants-chercheurs français dans des colloques brésiliens Ça vous a donné envie ça ? Oui et j'ai pu parler avec mon directeur de thèse même avant de venir en France Et ça c'était très important pour moi parce que j'ai eu un contact personnel Après aussi ça c'est grâce au travail des Alliances françaises hors de la France Aussi le Campus France mais j'ai participé aussi à des conférences de situations Des moments de discussion où ces institutions présentaient le cours sur en France Et une chose qui m'a plu beaucoup c'était à l'époque de savoir que les étudiants étrangers avaient les mêmes droits et les mêmes traitements Deux étudiants français qui étaient en égalité avec les étudiants français Et ça c'était pour moi quelque chose qui m'a plu beaucoup Est-ce que vous avez eu le sentiment avant de partir que vous aviez un bon niveau d'information sur les études en France ? À Nice et oui Moi ce qui me concerne il faut dire que je ne sais pas comment chacun a fait pour arriver en France Mais en Côte d'Ivoire on fait tous la même procédure Campus France Et la procédure commence 20 novembre et s'achève généralement en juin, juillet jusqu'en août pour le voyage Donc ça a dû environ neuf à dix mois Et donc pendant cette période, franchement il y a théoriquement tout ce qu'il faut pour avoir toutes les informations sur le séjour en France Vous n'êtes pas tout seul, c'est ça ? Vous n'êtes pas tout seul de votre écran à chercher désespérément les informations Il y a des espaces Campus France qui sont généralement ouverts au sein des instituts français Il y en a pratiquement dans, je ne sais pas Il y a plein, il y a à peu près 26 alliances françaises au Brésil Dans mon université d'ailleurs, il y avait un pôle de l'alliance française Et c'est franchement, avant de venir, c'est un très bon travail que les institutions font pour informer les étudiants qui sont ailleurs Vous aussi, même l'expérience en Inde ? J'ai eu Campus France Vous étudiez vous en Inde, pardon ? Le New Delhi Le New Delhi, d'accord Donc ça m'a beaucoup aidé, il y a beaucoup d'informations Vous ne connaissez pas la France Et surtout les démarches qu'il faut effectuer en France Donc ça vous permet d'avoir une connaissance avant d'arriver en France Et après, c'est mon école qui s'est occupée de beaucoup de démarches quand je suis arrivée Et ça m'a bien aidé, en fait Comment s'est passé votre accueil ici ? Vous avez préparé ce séjour, vous dites que c'est plusieurs mois, ce que vous disiez à Nice Comment ça s'est passé cet accueil ? Est-ce que vous avez toute l'information ? Est-ce que vous êtes venu ici dans ce Welcome Desk ? Comment s'est passé concrètement toutes vos démarches pour votre accueil ici dans votre université et en France ? D'abord, il faut dire qu'en France, moi en ce qui me concerne, chacun parle selon son expérience personnelle En ce qui me concerne, je suis arrivé par un programme, disons, d'études, de bourse, d'échanges C'est plus facile ? C'est plus facile Donc c'est un peu différent de ceux qui n'ont pas bénéficié de ce genre de programme là Dans mon cas, tout était pratiquement fait Je savais, je n'ai pas cherché de logement C'était à la Cité Universitaire, à la Fondation de Glamath, le mot de chambre, tout était déjà ok L'inscription, c'est comme si on m'attendait pour que je vienne et que ce soit fait Et voilà, c'est un peu différent de ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ce genre de programme Et eux, ils sont les plus nombreux en plus Oui, c'est un peu ça D'accord, donc vous, vous étiez un peu privilégié en termes d'accueil Il faut nous dire Et pour vous ? Quand je suis venu, j'ai eu mon université qui m'a beaucoup aidé pour effectuer les démarches C'est l'université en France, hein ? Oui, l'université en France, ESSEC, qui est en CERJ Et donc, je me suis inscrite au cours de français Et c'est bien parce que c'est difficile de faire la transition Moi, je parle pour la plupart l'anglais Donc c'est difficile de faire la transition C'est important pour un étudiant de parler français quand on arrive C'est vraiment important parce que la France est un pays qui demande l'assimilation On ne parle pas très bien anglais en France, alors ? Ça, je ne vais pas le dire Non, mais on dit souvent qu'il y a une réticence des français à parler anglais C'est vrai que vous l'avez senti quand vous êtes arrivée ? Moi, j'ai vu par rapport à l'impression que j'ai eu avant Que les gens parlent vraiment bien le français L'anglais, pardon, excusez-moi Mais ils n'ont pas envie de parler en anglais Ils sont très accrochés à leur langage Oui, donc je ne sais pas c'est quoi leur raison Mais oui Vous n'avez pas trouvé encore la raison ? Non C'était encore quelques années, on peut vous aider à trouver ça Les étudiants qui veulent venir en France Apprendre vraiment la langue Parce que c'est quelque chose qui vraiment Ça crée un lien différent avec le peuple français Les gens de l'université Quand tu arrives à développer des conversations Des sujets complexes dans la langue française Je pense que ça crée un lien plus proche Il y a plusieurs outils même hors de la France Et quand on arrive ici en France aussi Il y a des centres de français et de langue étrangère à l'université À Paris 8 par exemple Je t'ai bénéficié du département de communication Qui offre de français et de langue étrangère pour les étudiants Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres universités Mais Paris 8 par exemple C'est une université très ouverte aux étudiants étrangers Et on peut dire aussi qu'elle est très accueillante et préparée pour cela Donc je bénéficie aussi des cours de français et de langue étrangère dans mon université Vous connaissez cet espace là où on est aujourd'hui, le Welcome Desk C'est un espace que vous connaissez bien ? Bien sûr Alors qu'est-ce que vous en pensez à Nice ? Moi je crois que c'est Si jamais franchement on peut essayer de diversifier ce genre d'espace dans d'autres régions de la France Parce que c'est très souvent concentré un peu sur Paris Alors que c'est pas que Paris Il y a des Welcome Desk Enfin des bureaux d'accueil comme ça dans d'autres universités Voilà, peut-être à Lille, à Montpellier, à Nantes ou un peu partout dans les différentes régions Au département de France, ce serait pas mal Et même encore sur Paris, si on peut en faire aussi dans d'autres universités Pas forcément basé à Paris, peut-être à Montaigne ou à Saint-Denis Ce serait vraiment, vraiment bien quoi Parce que c'est un peu trop concentré sur Paris C'est votre avis aussi ? Oui, ils connaissent bien l'avis d'une étudiante Et aujourd'hui aussi, quand je suis arrivée ici dans la salle J'allais aller au bureau de CEPAM Et donc j'ai vu le Welcome Desk ici Et j'ai préjugé le service Donc c'était vraiment facile et j'ai pas plus besoin d'y aller Quand je suis arrivée ici en France, il n'avait pas ce niveau de structure du bureau d'accueil pour les étudiants Donc ça a changé Oui, ça change vraiment Et comme on dit, j'ai beaucoup galéré d'aller à gauche et à droite Mais avoir cet espace ici centralisé et être ici à la cité Ça m'a beaucoup aidé pour avoir l'accès facilement à ces services Qui parfois, on n'est pas tout à fait informé qu'ils existent Alors je reprends votre terme indigo Finalement, qu'est-ce qui est le plus galère pour un étudiant étranger quand il arrive en France ? C'est quoi le sujet le plus galère ? Au niveau, dans mon cas par exemple, au niveau des démarches administratives Pour moi, c'était avec la préfecture de police C'était vraiment difficile parce qu'il faut prendre un rendez-vous avec beaucoup d'anticipation Parfois cinq, six mois Et parfois, c'est tout à fait facile parce qu'on ne peut pas prévoir parfois des situations qui se passent avec autant d'anticipation Et arriver à la préfecture de police sans un rendez-vous, vous allez souffrir On a eu tout à l'heure, Marie Muller qui est là aujourd'hui sur le welcome desk C'est la responsable de la préfecture de police Je crois que depuis que vous êtes arrivé en France, j'ai l'impression que ça évolue Qu'il y a plus de services en ligne En tout cas, elle est présente ici aussi Je le dis aux étudiants étrangers qui décident de venir à Paris en Ile-de-France Vous avez un interlocuteur et qui peut peut-être vous aider Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit, que la préfecture, c'est souvent un petit peu compliqué Exactement Et c'est le cas encore aujourd'hui pour vous ou ça va mieux ? La dernière fois, ça fait quelques mois Donc j'espère que ça va mieux Mais à mon époque, ce n'était pas très facile D'accord, on va vers le mieux, c'est sûr Annie, quelle est la galère de l'étudiant étranger qui vient ici à Paris ? En plus de la préfecture, il faut dire qu'il y a aussi le logement Parce qu'être étudiant étranger en France ou à Paris Le logement, c'est déjà le premier poste du budget C'est mensuel, c'est 500, 700, 800 euros selon les villes Et en plus de ça, pour l'avoir, on vous demandera un dépôt de garantie Parfois, on demandera aussi d'avoir des garants qui soient probablement français Alors que vous venez d'arriver en France, vous n'avez pas forcément des gens qui les contactent Vous ne pouvez pas trouver de l'aide Et pour ça, et en plus de ça, à part ça, le seul recours, c'est peut-être les logements au CROSS Alors que les logements au CROSS sont déjà compartimentés On dirait qu'il y a un quota pour les étudiants Erasmus Ceux qui sont dans les programmes d'échange, disons intra-européens Après eux, il y a les boussiers français, secrétaires sociaux, les boussiers de mérite Et donc le reste des places, c'est pour tout le monde Et là, je ne sais pas si le CROSS a des statistiques dessus Mais franchement, c'est très très galère de trouver un logement quand on est étudiant étranger Et à Paris en particulier À Paris c'est encore plus difficile, c'est plus pénible Parfois même quand vous avez peut-être rempli toutes les démarches Et qu'on sait que vous êtes étudiant, ils sont réticents En plus, que ce soit votre nationalité, ils sont réticents En plus de ça, si vous êtes étranger, ils sont triplement réticents Alors quels conseils vous donneriez à des internautes qui nous regardent Et qui ont envie justement, parce que quand on vous écoute une émission Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans ce parcours du combattant ? Qu'est-ce que vous leur direz ? Oui, c'est clair, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup d'aspects positifs Mais il ne faudrait pas se voyer à la fois sur ce qui est compliqué, ce qui est galère Comme on le disait tout à l'heure Le conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment avant d'arriver en France Sur l'aspect logement, il faudrait franchement qu'ils essaient de chercher Et de trouver un logement ou de demander conseil Il y a plusieurs sites, des associations qui peuvent proposer des aides Quelles associations par exemple ? Oui, il y a peut-être les différentes associations étudiantes La FAGE et autres qui aident Même l'Observatoire de la vie étudiante qui propose pas mal de conseils Et même les sites du cours aussi Ou même les sites des différentes villes dans lesquelles ils veulent aller Exemple, sur Paris, la mairie de Paris peut dire qu'il y a telle association Tels logements ici, des logements pour jeunes travailleurs aussi Et tout ça, on peut proposer des aides Donc on est à Bidjan, on veut faire des études en France Il faut vraiment se renseigner auprès de tous ces sites, avoir des interlocuteurs ? Il le faut, il le faut C'est vrai, ce qui est bien dans le choix des coups d'information Le choix de la discipline, tout ça, ou le choix des universités C'est vraiment très carré, très méthodique, c'est propre, c'est clair Mais dans le choix, dans le logement, c'est encore plus compliqué Il y a plutôt une expérience positive à propos du logement Parce que moi, j'ai postulé aussi au CRUZ Et c'est vrai que c'est pas très facile Mais par exemple, j'ai postulé ici à la Cité Parce qu'il y a eu quelqu'un de l'Alliance française au Brésil Qui m'avait indiqué, m'avait parlé Et j'ai eu une réponse très vite J'ai pas eu beaucoup de... Et c'est vrai qu'avoir cet espace ici, avoir cette campus Ça fait vraiment la différence Une galère que vous avez alors ? Moi, je trouve que c'est la sécurité sociale Parce que quand je suis arrivée Il y avait des systèmes pour les étudiants et pour les autres Donc ça vient de changer Et ça devient plus facile Mais oui, c'est le pire que j'ai eu Parce qu'il faut fournir beaucoup de documents Il faut envoyer des lettres par la poste C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Alors comment justement arriver à surmonter tout ça ? Par des aides ? Par des ICI ? Oui, par des aides que j'ai reçues par mon école Et des aides à la cité universitaire Et après il y a aussi le site D'accord Alors on est un petit peu en retard Mais justement un dernier conseil Que vous donneriez à des futurs étudiants comme vous Enfin des étudiants qui auront envie d'étudier en France Qu'est-ce qu'un seul conseil que vous donneriez ? Pour moi ça paraît évident Mais je dirais apprends le français Ok, super Anissé ? Franchement d'être motivé et de suivre le procédure de bout en bout Pour qu'ils maîtrisent tout, 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 tout avant d'arriver en France D'être patiente et de maîtriser le français vraiment Le français, ça c'est important Voilà, merci infiniment à tous les trois Donc nous arrivons à la fin de ce Facebook Live Consacré à l'accueil des étudiants étrangers en France J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus Sur l'accueil justement de ces étudiants étrangers en France Que cela vous a aidé Nous espérons que ça vous a aussi donné envie Même s'il y a des galères De venir étudier en France Vous pouvez bien sûr voir tout cet enregistrement Revoir ces échanges sur nos pages Facebook respectives De la CIUP Donc la Cité Internationale Universitaire de Paris TV5MONDE Et je voudrais remercier ceux qui ont contribué Donc à l'organisation de cet événement Bien sûr les équipes de la Cité Internationale Universitaire de Paris De la communication aux équipes d'accueil du Welcome Desk Qui nous ont très très bien accueilli ce matin Je remercie aussi l'AEF Donc l'Agence de presse consacrée à l'éducation Camille et Karine pour leurs précieux conseils Et puis toute l'équipe technique qui est derrière là en régie Je la remercie vivement d'avoir pu réaliser ce Facebook Live Et un dernier mot pour vous dire que le Welcome Desk Où nous avons passé la matinée est à votre disposition A la Cité Internationale Universitaire de Paris Pour vous aider à réussir votre séjour d'études en France Alors n'hésitez pas à passer la porte On a été très nombreux déjà Rien que ce matin pour le faire Je vous souhaite une très bonne journée à tous Où que vous soyez sur la planète Merci et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous !